Merci beaucoup de votre présence. On est à la voiture allégier. Nous avons des conférenciers aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est très, très bon chargé parce qu'on vient vers la fin de l'année. J'aimerais aujourd'hui partager en fait de l'information. On a quand même une bonne combinaison avec de la recherche qui a été menée par Trader pour les consommateurs. On va le savoir aussi pour les acheteurs pour la première fois, les prévisions du marché. Dans la deuxième partie, nous allons parler des personnes externes sur les opérations. En fait, c'est aussi pour nos conseillers associés, comment vous allez peut-être plus loin dans vos affaires. En fait, pour de meilleures réussites en 2021, nous allons offrir des événements comme ça parce que nous l'avons souvent dit chez Trader parce que le réussite de nos conseillers, c'est très lié à notre réussite. Donc, c'est très serré ensemble. Donc, on va vous aider à avoir le plus grand réussite possible. Peter McDonald, le responsable de mise en marché chez Trader. Avant de commencer, je vais vous donner quelques messages. Donc, avant de faire la session, on a deux ans ensemble. Il y a beaucoup de contenu. S'il y a des questions en cours de route. En fait, il y a les constructions ici. Donc, c'est peut-être dans la période des questions-réponses. Nous avons une période de questions-réponses. Alors, soumettez vos questions avec l'icône, ce que vous voyez ici en haut à droite. Vous allez peut-être quitter le plein écran. En fait, mettez-vous pas en plein écran si vous voulez voir l'icône pour voir les mains levées. Il y a des sondages aussi. Il y aura des sondages entre différentes conférences. S'il vous plaît, quand on va poser les questionnaires, on va vous poser des questions sur le contenu que vous avez entendu. Vous avez l'occasion, en fait, de gagner une carte-coupon, un coupon de cadeau. Et quand vous croyez que c'est la bonne réponse, vous allez recevoir gagnant prix, une carte-coupon. Donc, on aura des questionnaires, des petits quiz. Pour les personnes qui vont les conférencier aujourd'hui, une combinaison de personnes très capables, très compétentes. Baruch, directeur de renseignements sur le marché chez Trader. Baruch va dire des choses comme analyse, recherche. Et c'est une des personnes qui est plus rapprochée des consommateurs, ce qu'il pense. Donc, Boris, 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 il va donner, en fait, mise à jour sur le marché, et surtout pour le marché qui est lié à Trader. Et c'est quoi les prévisions pour l'industrie sur le plan économique? Il a parlé pour les années à venir, évidemment. Il va y avoir beaucoup de changements cette année. Qu'est-ce qui se passe pour l'avenir? En fait, tout ce qui sont, en fait, dans l'industrie automobile et puis dans le marché de l'entremobile. Lillian, la vice-présidente, marketing aux consommateurs. Donc, elle est très près des consommateurs. Elle reconnaît très, très bien les consommateurs. Et ce qu'il a dit, Lillian va nous parler de ces recherches que nous avons menées sur les acheteurs, les premiers acheteurs, les acheteurs qui font leur premier achat de voiture. Donc, si vous allez voir les recherches que nous avons menées, en fait, ce qui est en fait, peut-être le côté positif, en fait, il n'a plus accru pour des gens qui veulent acheter une voiture pour la première fois. Il y a beaucoup de gens qui désirent acheter leur premier automobile et Lillian va nous expliquer, en fait, trois choses qu'on peut faire pour attirer ces personnes et pour les faire passer par les processus. Parce que c'est sûr, ils sont des néophytes. Ils ne connaissent pas toutes les possibilités. Deuxième partie de l'après-midi, je vais vous parler de Chris et la gestion de l'art mobile. Il va y avoir les trois étapes pour finir une bonne année très, très solide et de commencer sur le bon pied en 2021. Alors, il y a beaucoup de choses aussi pour les personnes qui ont concession. Ensuite, nous avons une conférence à inviter Nick King, directeur d'Insights, ce trader au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ils sont peut-être un couple d'années avant nous parce qu'ils sont dans le numérique, ils ont beaucoup de numérique, mais comme lorsque je parle avec, c'est comme avant Boulle de Cristal par rapport à la direction que suivra le marché canadien. Donc, ils ont une longueur d'avance. Ils vont dire comment on peut rattraper, comment on va adapter dans le nouveau marché, dans le nouvel environnement dans lequel nous nous trouvons. Quand on parle des changements. Donc, on regarde l'avenir. Sans plus tarder. Ok. J'aimerais voir. Il va venir montrer comment. Ok. Comment tout est-ce qu'on va voir dans les prochaines années. Donc, je te le signale. Ok. Ok. Merci beaucoup, Ian. Nous avons des... Certains niveaux que je vais vous donner. J'ai deux sujets ou quelques sujets. Nous allons commencer. On va parler d'en fait performance dans le marché. Ça a été une... Vous allez voir. Vous allez voir. Il y a des tendances dans les derniers. On va comprendre qu'est-ce qui se passe dans le marché. On va regarder les données. Les résultats de recherche. Et je vais terminer. À quoi va ressembler le marché futur, en fait, pour la perspective de la vente de voitures d'occasion. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre marché de voitures usagées? Voiture d'échange. Nous avons commencé l'année sur un bon pied. Janvier, février, c'était très bien. C'était quand même... On avait des bons chiffres, des bons résultats. En fait, 11 % de visites et 7 % de croissance. Donc, il y avait quand même... Le mois de mars, c'est sûr, le 13 mars, tout a basculé. Et avec la pandémie, c'est sûr qu'il y a des limites, le confinement, les personnes à la chez eux. Et on avait moins de... H à l'endage, c'est sûr. En fait, vers le mois d'avril, j'étais... Moi, je suis chez Autotrader depuis 2014. On n'a jamais eu de croissance négative. Jamais, jamais, ma vie. Dans toute mon histoire, chez Autotrader. C'est la première fois qu'on a vécu cette expérience. Et c'est la première fois. Donc, là, ce qui est arrivé, ça s'est normalisé un peu. Et on a plus d'achalandage au mois d'avril. Ça a commencé. Ça a commencé à améliorer. Donc, depuis le mois de mai jusqu'à novembre, on a eu de croissance exceptionnelle. On a divisé de 20 pour 100 pour 100. Et puis, je pense que... La question que vous allez... Pourquoi? Il y a eu toutes ces tendances. Il y avait deux raisons, là, pour le... Parce que j'aime arrêter de dépenser. On voit là quand... Lorsque le consommateur cherche à acheter une voiture. On veut savoir... C'est sûr, mais on s'avoue, c'est de viande. Mais les personnes, quand elles ont besoin de voiture, donc, elles vont être prêtes. L'autre chose. Donc, on veut prévoir quand les personnes auront besoin de voiture. Nous comprenons qu'ils ont des compétitaires. Ils n'ont pas dépensé sur le marketing. Ils n'ont pas fait de recherche. Ils ont laissé tomber leur site web. En fait, nos équipes d'ingénieurs... Donc... Deux, ils demandent aux consommateurs aussi. Si vous regardez les circulations organiques, les applications, en fait, quelle que soit la façon qu'ils viennent, de quels sont... Il y a différentes façons qu'ils entrent en contact avec nous. Alors, creusons un peu plus pour savoir qu'est-ce qui se passe. Nous avons fait beaucoup de recherches, de recherches sur le COVID. Nous avons ramassé pas mal de données chez les consommateurs. On a fait beaucoup d'analyses pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et deuxièmement, on a beaucoup de recherches secondaires. On a fait beaucoup de lectures. On est en train de contact avec les spécialistes, avec vous pour connaître vos marchés. On a un comité, notre comité interne. On nous réunit régulièrement pour discuter du marché, quelles sont les tendances. Nous avons acheté des données pour connaître les données dans les autres marchés. On fait procédé de savoir qu'est-ce qui se passe dans le marché des voitures. Les données que j'ai découvertes... Je commence par vous poser une question, et que tout le monde pose. Est-ce que la pandémie a changé, comme les... On a posé la question. S'ils ont acheté ou ils prévoient poser une voiture malgré le COVID, peut-être 28 % des répondants, ils ont dit oui. Les 28 %, presque la moitié de ces personnes, ils prévoient acheter une voiture ou ils avaient acheté une voiture, à cause de la pandémie. Donc, il y a déjà... À cause de la pandémie, en fait, il y a une nouvelle demande. Il y a des gens qui désirent acheter leur voiture pour la première fois. Ah oui, je trouve... Ils cherchent mes notes, excusez-moi, là. La nouvelle demande, ça vient d'où, exactement? Il y a une commission de transport à Toronto. La commission de transport à Toronto, ils ont dit qu'ils avaient 35 % de capacité d'un transport en commun à Toronto. Ils ont publié le rapport. Les taxis sont en baisse de 40 %. Le covoiturage, Uber, en baisse de 65 %. Donc, les autres modes de transport sont en baisse. Donc, pendant la pandémie, pendant cette pandémie, les gens ne veulent pas les services partagés ou les services publics. Alors, mais on cherche à comprendre, OK, qu'est-ce que les gens vont dire après la pandémie? Est-ce que c'est... OK, c'est intéressant de savoir, donc, 62 % qui ont répondu, qui utilisaient le covoiturage auparavant ou le ride-share, ils ne vont plus faire le ride-share à l'avenir pour la pandémie. Même chose, le transport en commun. La moitié, presque la moitié ou plus que la moitié, des répondants à notre questionnaire ont répondu. On ne va pas utiliser le transport en commun. Ça, on va éviter ça. Alors, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Les consommateurs changent leurs habitudes. C'est un impact direct sur nos affaires, sur nos marchés. Et somme-tout, les Canadiens ont déclaré être propriétaire de véhicules, c'est plus souhaitable que le transport en commun. Tout le monde préfère être propriétaire de son propre véhicule. Bon, bien, à partir de cela, de ces informations, ne pensons plus à la pandémie. C'est sûr que c'est difficile de faire abstraction, mais faisons l'abstraction de la pandémie pour le moment. Regardons d'autres données avant la pandémie en termes des gens qui ont acheté des voitures, en fait des gens qui possèdent, des acheteurs, des propriétaires de voitures. Le nombre total d'unités dans le marché augmente, a toujours augmenté. Depuis l'an 2000, c'est toujours en croissance par les 25 millions de voitures sur la route. Ceux qui sont propriétaires, le véhicule par personne, le propriétaire, c'est-à-dire ceux qui les achètent, qui sont propriétaires, ça augmente. Donc, il y a des gens qui veulent acheter leurs propres véhicules. Donc, avec ce qui se passe avec la pandémie, je pense que ça va se confirmer. La même tendance à la hausse. Les nouvelles demandes, les nouvelles personnes dans le marché, comment est-ce que ces personnes vont acheter leurs voitures? C'est évident, on a fait le marché, le commerce en ligne, le commerce numérique. On voulait quand même comprendre. Donc, on pose des questions aux consommateurs. Est-ce que vous allez faire en ligne? Est-ce que vous êtes prêts à faire l'achat en ligne? C'est une question qu'on a posée. Le tiers des répondants, avant, ils ne l'auront pas fait, mais maintenant, ils vont le faire. presque le tiers vont dire, je suis prêt à prêter à acheter en ligne, de faire un achat numérique. C'est sûr, moi, je connais les données. Je veux toujours faire l'analyse des données. OK, je dois chercher à comprendre c'est quoi l'hypothèse. Qu'est-ce que ça dit, les données? Si on cherche nos données à nous, et si les consommateurs disent qu'ils veulent acheter leurs voitures en ligne, on fait l'analyse, c'est les consommateurs qui ont la capacité de commerce électronique. Ils ont beaucoup d'échanges avec les consommateurs avec les achetaires. 12% pour le VDP chez l'inventure et 36% pour l'augmentation avec les conversions par courriel. Donc, on dit en ligne, je veux acheter une voiture. On regarde la demande. On regarde l'analyse de ceux qui envoient un courriel. On peut savoir combien de ces personnes finissent par acheter une voiture. Donc, il y a beaucoup qui veulent commencer par acheter en ligne. En termes de précision, c'est sûr que c'est une analyse que nous avons normalisée. C'est sûr que ça dépend des modèles, ça dépend de l'année, ça dépend de la localisation du détaillant. Maintenant, j'aimerais regarder le marché de nouvelles voitures et les tendances dans le marché de nouvelles voitures. Et qu'est-ce que ça nous donne comme prévision? Nous avons acheté ces données de Rosier. On travaille avec de Rosier depuis un certain temps. Et les prévisions fournies, c'est très intéressant. Il y a vraiment des renseignements très intéressants. À partir du mois de novembre, pour les ventes de nouvelles voitures, ils sont en baisse de 20%. Au mois de décembre, l'attente, nous allons finir l'année avec un moins de 18%. Mais pour l'année prochaine, les ventes vont augmenter de 18%. Alors, c'est sûr qu'on a baisse. Donc, on ne va pas revenir au niveau de 2019. C'est sûr qu'il y a un moins de volume. mais c'est sûr qu'il y a les bonnes ventes de voitures neuves. Alors, creusons un peu plus profondément pour savoir qu'est-ce qu'il y a entre le vent de nouvelles voitures et qu'est-ce que ça nous donne pour nous, pour notre marché. Les données, on examine les données, les voitures passagers, voitures passagers et camions légers, le vent des voitures passagers. Les voitures passagers sont à la baisse beaucoup. Donc, il y a moins de voitures passagers vendues depuis 2015. Et ça, c'est une tendance depuis cinq ans. Par contre, les petits camions, les petits camions sont en augmentation en termes d'unité totale. C'est à la hausse. les prévisions c'est que les petits camions seront autour de 90 % en décès. Mais dans ce segment, regardons ce qui est intéressant dans ce segment du marché. dans ce segment du petit camion, des camions légers, les VUS compacts et sous-compacts, c'est les sous-compacts, je parlais de, pour être VUS, ça, Honda, CR-V, Honda, et Kona, Crosstrek, Subaru. Donc, ils gagnent du marché, en fait. Si vous enlèvez cette catégorie, ces véhicules, les VUS, les, vous allez, quand ça m'a sa baisse, ça dépend de quel, donc, donc, on parle beaucoup de VUS sous-compact, sous-compact. En fait, aussi, des camions légers de luxe aussi. C'est le plus petit marché, c'est sûr. Il y a ce plus petit marché en 2021 pour les voitures de luxe. Et ça va rester stable, mais 2022, là, ça va remonter, les petits camions de luxe. Et beaucoup, il y a beaucoup en 2022. Donc, vous vous posez la question, pourquoi? Pourquoi en 2022? Et donc, il y a toujours du rattrapage à faire, donc, on a gardé les, en 2008, 2019, il y avait un déclin économique en 2018 et il a pris toujours au moins une et un, un an et demi pour rattraper. Donc, on pense que on faut prévoir un an et demi. Donc, c'était 2022 qu'il faut attendre qu'il y ait le rattrapage ou la reprise. Donc, pour résumer, nous avons parlé de performance dans le marché. notre performance est quand même assez solide depuis les derniers mois, croissance de 30 % en visite, 30 % en visite. Il y a nouvelle demande à cause de la pandémie et les gens ne veulent pas le transport en commun, alors, c'est prometteur pour nous. Et le covoiturage n'est pas populaire non plus. les consommateurs, comment ils veulent acheter? Ils veulent le détail, c'est sûr, ils veulent voir le détail, le concessionnaire. Mais ce que nous avons parlé avec nos données, mais la conversion par courriel augmente quand même. Les gens font le contact principal, le premier contact par courriel et le vent des voitures ne va augmenter de 18 % l'année prochaine. Il y a les VUS compacts et sous-compacts et les marchés de luxe. Ce sont les trois segments à suivre. Voilà, je termine. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Boris. C'était Boris à Kurek. C'est très optimiste. On est content d'avoir de nouvelles optimistes dans notre industrie. Ce que j'ai compris, comme Boris nous a parlé, la demande du détail électronique, commerce électronique, par courriel. On a déjà un projet pilote, c'est sûr. Comment on le fait? Boris nous a donné les statistiques. Ici, on va parler uniquement des informations. Je ne vais pas essayer de vendre, mais actuellement, ils ont une offre spéciale, une offre très spéciale qu'on vous propose pour la période des fêtes. et surtout pour les détails. Si vous voulez faire des détails électroniques avec votre site web ou dans Marketplace, on a Marketplace quand même, la plateforme, go.trader.ca go.trader.ca digital retail. Parlez avec votre représentant, votre représentant, parce qu'on a une offre spéciale si vous voulez faire, si ça vous intéresse de faire des commerces au détail en ligne, on peut vous donner plus d'informations. Merci beaucoup, Boris. Ensuite, William Lauve, comme vous avez vu les facteurs derrière l'économie, en fait, avec le transport en commun à la baisse, le transport en commun à la baisse, le covoiturage à la baisse. Donc, on va parler maintenant de la recherche chez les acheteurs de première automobile. Peut-être les gens sont plus nerveux, sont plus timides. On va examiner ces gens qui ont acheté leur première voiture et notre expérience avec ces gens-là. Merci. Nous avons beaucoup de choses intéressantes quand on parle de ces gens-là qui achètent leur première voiture. Moi, j'aime beaucoup le sujet. Moi, je m'en rappelle la première voiture que j'ai achetée. Et je pense que vous vous souvenez aussi de votre premier achat, votre première voiture. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, nous allons examiner comment on a le profit de ces personnes qui achètent leur première voiture. C'est quoi qui influence leurs décisions? Qu'est-ce qui sont leurs attitudes sur la voiture, sur acheter une voiture? Est-ce que ça change ceux qui ont déjà l'expérience, ceux qui ont déjà acheté plus de voitures? Un petit conseil, des petits tuyaux pour clore la transaction, pour compléter la transaction. Comment les recherches, comment nous avons fait ces recherches? Mais c'est sûr qu'on a compris que pendant la pandémie, il y a une nouvelle demande. Donc, s'il y a une nouvelle demande, est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui achètent pour la première fois ou ceux qui ont de l'expérience, c'est-à-dire les acheteurs chevronnés? C'est sûr, nous avons le plus grand public d'acheteurs de voitures au Canada, auto-traders. On peut poser la question, les consommateurs, qu'est-ce qu'ils pensent de l'achat de voitures? Est-ce qu'ils comprennent les différences entre les néophytes et ceux qui sont chevronnés dans l'achat de voitures? Pour les néophytes, comment, je vais montrer comment? L'étude, excusez-moi, l'étude. On a fait deux questionnaires. Le premier questionnaire, au mois d'août et septembre, on a posé à notre public les questions de mille personnes. On voulait avoir le profil, ce qu'étaient les néophytes. Est-ce que les néophytes sont différents des acheteurs chevronnés pour la façon d'aborder le marché? Puis, un deuxième sondage qui a commencé le mois d'octobre, on vient de terminer. Alors, comment est-ce qu'on peut assurer ces néophytes? Comment est-ce qu'on peut les traiter et comment est-ce qu'on peut conclure la transaction? Donc, on va vous donner ce que nous avons appris avec ces deux sondages. Le profil du premier acheteur, si je devais vous poser la question, à quoi ça peut ressembler les néophytes qui achètent sa peint voiture? Est-ce qu'on a une image? Est-ce qu'un stéréotype? Mais les premiers acheteurs sont plus jeunes de façon générale. L'âge moyen, 27 ans, ça, c'est le moyen. Ils ont beaucoup de revenus, revenus élevés. Ceux qui… Et peut-être, ils travaillent à temps partiel et ils sont encore aux études. C'est-à-dire, donc, ils ont moins de revenus. Ils ont moins de revenus parce qu'ils travaillent à temps partiel. Et ces néophytes, qu'est-ce qu'ils vont faire pour magasiner les familles et les amis, premièrement. Donc, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont jamais acheté une voiture. Donc, les premières places qu'ils vont consulter, ce sont les amis et les proches qui ont de l'expérience. Donc, première source d'influence, ça vient des proches et des amis. Ils vont passer plus de temps pour faire de recherche. Le temps total avant l'achat, c'est semblable à ceux qui sont chevronnés. Ceux qui achètent le premier fois, peut-être un peu plus de temps pour faire de recherche, chercher les bonnes informations afin de faire le choix final. Et deuxièmement, parce qu'ils sont plus jeunes, ils sont très prêts à utiliser leur matériel et puis aller en ligne. Et c'est important lorsqu'ils vont voir la façon qu'on peut attirer ou influencer ce marché. Ce qui n'est rien d'étonnant, comme nous l'avons déjà, étant donné que ceux qui achètent pas la première fois ont des revenus plus faibles, ils sont moins en train d'avoir un job à temps plein. Donc, ils vont acheter plus souvent une voiture d'occasion. Et en termes des ressources qu'ils peuvent consacrer on a posé à ces acheteurs, comment est-ce qu'ils vont faire de recherche? Comment est-ce qu'ils vont m'acheter? Il y a une différence entre les deux classes, chevronnés et néophytes. Les néophytes, comme je l'ai déjà dit, ce sont leurs amis et leurs proches. Donc, ils vont consulter la famille comme source d'information. Deux fois plus souvent que les chevronnés. il y a des vidéos, ça peut être YouTube ou ça peut être en fait les contenus sur les différents sites. Ils ne vont pas forcément aller sur le site web d'un concessionnaire. Donc, ils ne vont pas aller directement dans la concession chez le concessionnaire. Mais, ils vont utiliser les plateformes comme AutoTrader et la plateforme du fabricant, du fabricant d'aventure, pas du concessionnaire mais du fabricant. Maintenant, ça nous donne un profil de ces néophytes. Comment est-ce qu'on peut aller les chercher et les convaincre de venir chez nous? Premièrement, lorsqu'on a posé la question aux consommateurs, est-ce que vous avez déjà décidé, vous avez déjà pris votre décision? Il n'y avait pas tellement de différence entre ceux qui étaient chevronnés et ceux qui étaient néophytes. mais on a constaté que 50 % des consommateurs n'ont pas encore décidé s'ils vont acheter chez le concessionnaire. OK. Donc, il s'est posé des questions que ceux qui n'ont pas pris leur décision, s'ils vont aller voir le concessionnaire, pour le convaincre d'aller voir le concessionnaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je vais dire, je vais vous montrer un peu des tableaux. je n'ai pas donné des pourcentages, je n'ai pas donné des pourcentages pour chaque dans les tableaux. Mais ce que j'aimerais vous souligner, c'est la différence relative entre les néophytes et les chevronnés. Des fois, l'impact, c'est le même chez les deux. Mais je vous vois la différence entre les décisions pour assurer les premiers acheteurs, les néophytes. Donc, cet acheteur, comment est-ce qu'il décide d'aller chez le concessionnaire? On compare avec ceux qui ont l'expérience, ceux qui sont chevronnés. Et vous voyez, beaucoup de ces éléments et attributs sont plus importants pour le néophyte. Donc, en bout de ligne, ce qui a changé son avis d'aller voir le concessionnaire, acheter chez le concessionnaire, si c'est simplifié, si c'est très simple, et en fait, il faut qu'il soit convaincu que j'ai déjà fait le bon choix. J'ai le bon choix, j'ai la bonne voiture. Donc, pour les premiers, ils veulent avoir la confiance. Ils ne veulent pas être intimidés, ils ne veulent pas être intimidés par le vendeur de voir je tueur. Et c'est sûr qu'ils veulent. Combien de concessions est-ce qu'on peut aller visiter? Une personne s'est dit, je vais aller acheter chez le concessionnaire, mais combien de concessions est-ce qu'il faut visiter? Les chiffres étaient semblables, mais pour les premiers, on dit qu'ils ont vécu les concessionnaires un peu plus souvent. Ils avaient peut-être moins d'expérience, donc ils sont parlé à un grand nombre de concessionnaires. Ils ne connaissent même pas les concessionnaires, mais nous savons, ceux qui achètent par la première forme, lorsqu'ils décident de visiter un concessionnaire, ils vont inviter plusieurs. Ils vont inviter plusieurs concessionnaires, plus que les acheteurs chevaux nés. Donc, ils vont comparer, donc ils vont faire plusieurs visites chez plusieurs concessionnaires. Donc, pourquoi est-ce qu'ils choisissent un concessionnaire qu'ils veulent visiter? Je parle des différences entre les deux classes, les deux classes. Ce qui est plus important pour les premiers acheteurs, ils aiment les aubaines, on offre spéciale. Donc, ils ont confiance s'ils n'ont pas de meilleure valeur, si on offre une promotion, s'il y a des bonnes critiques d'être client, bonnes revues, parce qu'ils n'ont pas d'expérience personnelle. Ou peut-être, ils vont consulter un ami. Donc, ils vont lire les revues, ils vont lire les critiques, les personnes, et dans le numéro qu'ils ont fait en ligne, c'est ça, on peut les voir, on peut les lire, on peut consulter les personnes. Donc, si vous avez les revues clients, les avis des clients, ça a beaucoup d'impact. et c'était important pour tout le monde. Donc, de comprendre le prix, le prix qui est affiché, le prix payé. Donc, savoir qu'ils font attention à leur budget, ils vont savoir qu'il y en offre, que le prix, et qu'ils ont vraiment confiance que ce prix est exactement ce qu'ils vont obtenir. et c'est pour ça qu'ils vont aller voir plusieurs, donc, plusieurs conseillères. Si les avis de la clientèle sont positifs, bon, ça va les aider à décider. Donc, lorsqu'une personne est présente chez vous, comment est-ce que vous allez faire l'interaction? En quoi est-ce qu'ils sont différents par rapport à ceux qui ont de l'expérience déjà? Bon, on a examiné deux choses. L'attitude des premiers racheteurs en ce qui concerne la procession, l'acquisition de notre mobile. Et chez le conseillère, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les influencer, pour avoir un influencé positif? Bon, attitude. Commençons par l'attitude des néophytes. Et que vous pensez vous-même, moi, quand j'ai vu le résultat, j'ai pensé à ma première expérience. et c'était vrai. La première fois qu'on achète, ils sont jeunes. D'habitude, ils sont jeunes. Donc, leurs attitudes sont différentes par ceux qui sont plus âgés. Surtout en ce qui concerne. En fait, le sens de soi-même, j'ai acquis une voiture, c'est une belle image de soi-même. Ceux qu'on achète la première fois, ils trouvent ça une expérience agréable. C'est plaisant. Plus de 600 % m'ont dit, j'aime ça, j'ai aimé ça. C'est très excitant d'aller acheter sa première voiture. Et les consommateurs qui croient que la voiture est un reflet de la personne. Donc, mon choix de voiture est un reflet de moi-même. Donc, ils aiment ça, que ça coïncide à leur image, que ça convienne à leur image. C'est une nécessité. Ils ne vont pas dire que c'est une nécessité. Ce n'est pas le premier choix. Ils l'achètent pas par nécessité. C'est sûr, pour les gens qui ont déjà acheté la voiture plusieurs fois, donc ils pensent de façon pratique. Mais cette catégorie de néophytes qui achètent leur première voiture, c'est la même chose pour moi. C'était la même chose pour moi quand j'étais jeune. J'ai réussi. J'avais pensé que j'avais réussi. Donc, ils aiment l'expérience. Ils aiment l'expérience. Alors, encourager l'excitation. Encourager le dynamisme. Donc, c'est très important pour mettre l'accent d'avoir des interactions que donner une image positive que ça va vraiment être un bon choix pour leur image. L'autre domaine que j'aimerais vous décrire, lorsque vous avez l'acheteur devant vous la première fois ou elle vient dans le magasin, c'est sûr que les gens croient qu'ils prennent une décision tout de suite. Mais ils peuvent changer d'avis, même s'ils prennent une décision. Alors, on pose la question à ces acheteurs. Quand vous étiez en train d'acheter la voiture, qu'est-ce que… Est-ce qu'il y avait des éléments qui avaient déjà décidé? Ils disaient « Ok, je veux telle ou telle voiture. » Ce qu'on a constaté qu'en moyenne, ceux qui ont de l'expérience, ils avaient décidé avant, bien avant. Bien, c'est sûr que ça dépend si on va financer, si on va demander après, quelles sont les options, quel est le modèle. Mais, pour les premiers acheteurs, je sais déjà que je vais acheter ou faire la location. Je connais le prix que je vais payer et je connais le modèle. Donc, ça, ils ont dit qu'un… Ensuite, on a posé la question « Ok, vous avez déjà décidé que vous avez le modèle, le mode de paiement. Est-ce que vous avez changé d'avis? » Et, beaucoup de gens me disent « Oui, ils ont changé d'avis. Ils avaient changé d'avis. » Mais, où on trouvait que ces premiers grands consommateurs ont changé d'avis? C'est sur le prix, le modèle. même 80 %, ils ont dit 58 % des 6 % n'ont changé d'avis. 58 %, même s'ils disaient pour le… ils pensaient qu'ils ont changé. Donc, ils ont changé, même s'ils pensaient qu'ils avaient la marque, la marque automobile. C'est le modèle. C'est Berlin, VUS, petit camion. Aussi, c'était voiture neuve, voiture déjà, voiture d'occasion. Même si j'achète une voiture d'occasion, peut-être ils vont changer, peut-être ils ont décidé d'acheter une voiture neuve. Donc, c'est quand ils pensent vous-même, vos premières expériences, quand vous avez acheté, en voiture, vous avez fait beaucoup de recherches, vous avez déjà une idée. Quand vous avez vécu le processus et vous avez pensé ces choses-là ont changé, vous pensez à une personne qui va venir dans la concession et dire voilà ce que je veux, voilà les options. Ce n'est pas toujours vrai parce que même ils vont changer, peut-être, et même les premiers achats ne savent pas exactement. Moi, j'ai vu une personne comme ça, je ne savais pas exactement ce que je voulais. moi, je voulais acheter une voiture d'occasion, mais quand j'ai acheté finalement, je ne prends pas une voiture, j'ai acheté une voiture neuve. Alors, il faut vraiment savoir ce qui se passe parce qu'ils vont changer d'avis souvent. Donc, ils ne sont pas décidés tout de suite. Bon, conclure la vente. On a déjà ses premiers acheteurs qui vont dire peut-être viser quatre concessions, quatre questions en moyenne. Bon, comment est-ce que vous allez choisir un quatrième ou un premier, je ne sais pas, mais qui arrête sa décision sur votre concession? C'est que ses premiers acheteurs vous ont beaucoup de confiance, qui inspire beaucoup de confiance. Plus que les chevronnés, les personnes expérimentées, il faut regarder sur les différences relatives. Les avis des clients, c'est sûr, c'est très important quand vous avez des bons avis clientèle. Donc, c'est très important pour les premiers acheteurs quand ils disent cette concession s'est reconnue, s'est soutenue des bons avis. Deuxième chose, transparence des prix. Ces consommateurs doivent sentir que le prix c'est honnête, je n'ai pas de doute et c'est le prix que je comme s'ils vont avoir la valeur contre leur argent. Donc, c'est le deuxième, c'est la transparence des prix. Et le troisième élément important pour ces acheteurs, ils vont aller en ligne, ils vont aller faire une partie de la recherche en ligne. 45 % de ces premiers acheteurs, on a dit, c'est quand je pouvais aller en ligne pour faire presque tous les processus très importants. On a parlé du commerce électronique, et le commerce en ligne. C'est important pour ces jeunes qui achètent la première voiture. Donc, surtout pour ceux qui sont là pour la première fois qui sont jeunes, mais sont habitués d'avoir de très belles expériences en ligne. et ceux qui… les acheteurs pour la première fois 30 %, plus que 30 %, quand le vendeur, ça leur plaît, quand ils ont une bonne relation, un bon rapport, ils développent un bon rapport, si il y a un bon rapport avec le vendeur, donc ça va influencer la décision. voilà qui termine, mais j'ai quelques messages qu'il faut retenir. Qu'est-ce que ça vous donne, toute cette information, quand vous allez voir les acheteurs qui viennent pour la première fois? Ces visites vont visiter beaucoup de concessions, en moyenne 4, comme nous avons déjà dit. Donc, comment est-ce que vous allez vous distinguer des autres concessions? C'est-à-dire, votre offre tout de suite la promotion. Il va chercher avant tout une bonne promotion et une bonne offre. Il veut quelque chose, il veut savoir qu'est-ce que vous avez en promotion. Donc, il faut montrer les offres, passer moins d'argent, moins de revenus. En fait, aider les consommateurs à comprendre le prix pour savoir qu'ils ont le meilleur prix. quand vous donnez un prix spécial ou une offre, il veut certain, est-ce que j'ai les bonnes valeurs pour l'argent que je vais débourser? Le dernier message à retenir, c'est vous cherchez à regarder les avis que vous avez sur Internet. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens. Ils vont lire les avis, ils vont voir l'expérience des autres. alors, il y a des avis négatifs. S'il y a un avis négatif, il faut répondre. Donc, il faut vraiment savoir ce que le public dit de vous. Et quand vous avez de bonnes expériences clientèles, comment on peut les aider, trouver la voiture qui leur convient. Je pense que pour conclure la vente, vous avez beaucoup d'influence, plus que vous pensez. Ces consommateurs doivent les traiter, comme je l'ai dit. assurer que c'est amusant, que c'est agréable le processus. Je me rappelle quand j'ai acheté, vraiment, c'était tellement, j'étais tellement enthousiaste. C'est comme si j'ai réussi finalement dans la vie, j'ai acquis quelque chose de très important dans la vie, à leur encourager. mais c'est sûr qu'ils ne sont pas si sûrs, mais ils vont changer d'avis. Donc, il faut être prêt, il faut être prêt. Cherchez le consommateur, cherchez le savoir qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment. Ça se peut très bien qu'ils vont acheter la nouvelle voiture, peut-être ils vont, ils vont dépenser plus sur les options. Cherchez à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin dans une voiture. parce que c'est une image de soi, c'est toujours une image de l'acheteur. Et pour la conclusion, il faut l'amener par la main après. Et connaître par le processus, ça fait peur d'inspirer, inspirer la confiance. Simplifier le processus, tenir le par la main, mettez-le à l'aise, inspirez confiance pour conclure une bonne vente. Vous proposez une variété d'outils pour mettre au client de faire le choix et partager cette transition entre en ligne et hors ligne. Le tiers des clients ont dit qu'ils doivent s'entendre avec le vendeur. Donc, si vous êtes le représentant et vous contactez avec lui en ligne, hors ligne, essayez de rester en contact, gardez le contact. C'est très important. j'espère que cette présentation ce que ça vous donne, ça va vous aider à comprendre le premier racheteur. C'est eux qui peuvent vous aider à faire une bonne interaction. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a aidé. Merci beaucoup, Liliane. C'est beaucoup de bonnes informations sur les premiers racheteurs. Peut-être qu'il faut penser comment on va faire une expérience sur mesure distincte pour ces racheteurs parce que c'est une catégorie de marché. Ils sont nombreux. Donc, ça vaut la peine d'y penser sérieusement à ces premiers racheteurs. Donc, on a une première quiz, première quiz. vous avez l'occasion quand vous allez répondre de gagner un couteau à cadeau à carte cadeau d'Amazon d'une valeur de 100 $ si vous avez de bonnes réponses. Donc, on va vous demander de répondre. Les questions vont être affichées à l'écran. Quel pourcentage de croissance est-ce que on a réalisé en avril 2020? je vois pas la question, je m'excuse, alors je ne peux pas le traduire exactement. Comme Boris l'a dit, au début de la pandémie, mars, avril, et à cette époque-là, c'est sûr, on a pris une décision. Que ce soit difficile. Nous savons que ça allait difficile. Moi, je m'appelle, on pense à ce qu'on investit toujours dans le marketing, dans la publicité. et on a décidé, c'est audacieux quand on ne savait pas le marché, mais c'est beau en affaires lorsqu'on, quand des décisions ont une bonne décision et ça a rapporté. C'est une décision. J'ai dit, la pandémie, ça ne va pas toujours donc on a continué à investir dans le marché, dans le marketing. Et avec la reprise du marché, on a augmenté notre part du marché. et la bonne réponse, 29% croissance en visite et 22% en VDP pour la période après la pandémie, mais le mois de mai jusqu'au mois de novembre. Donc, nous avons un invité, un invité, le premier invité et je suis très content qu'on a réussi à inviter Chris Schofi. Chris, Schofis, c'est très, très bien. C'est très opérationnel et je pense que Chris va nous dire des choses intéressantes. Ce sera vraiment l'excent de l'information et il faut le bien d'y penser pendant le congé. Si vous prenez un congé à Noël, mais je voulais parler de quelles sont les trois étapes pour finir l'année en force, en finir en force et pour se lancer sur le bon pied en 2021. Donc, Chris, êtes-vous à l'écoute? Oui, oui, absolument, absolument. Merci beaucoup de votre présence. Tout de suite, partant, j'aimerais savoir un savoir de vous-même. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites, Chris? Et c'est quoi votre entreprise? moi, je suis président de Y-Management. On fait la gestion, on donne la formation, consultation, exclusivement pour l'automobile. Ça fait presque 30 ans maintenant. Personnellement, je suis dans l'industrie depuis 34 ans. Détail, côté détail. Et côté de formation, consultation, comme organisation, on travaille avec les concessions, les groupes de concessionaires, les concessionaires indépendants et les fabricants de voitures, OEM. nous sommes partenaires avec 13 OEM, ou fabricants. Vous avez 5 programmes de voitures d'occasion pré-certifiées. On travaille d'un océan à l'autre au Canada, aux États-Unis. On travaille en Allemagne et avec Lexus aussi, avec les fabricants Lexus. Tous, on travaille sur le terrain, chez les concessions. On va directement voir les équipes à l'intérieur de la concession. Vous êtes un bon invité pour nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour la voiture allégée, la voiture allégée, l'équipe de voiture allégée qui a invité. Chris, on va parler de trois étapes, au niveau le plus élevé, quelles sont les grandes étapes qui nous intéressent pour finir l'année en France. premièrement, engagement au modèle de voiture pré-acheté. Est-ce que vous avez un modèle à faire pour les voitures d'occasion? Nous demandons mettre à jour, moderniser vos processus de démonstration et de vente. Et troisièmement, et commencer dans l'espace numérique en ligne. Bon, c'est très bien. Trois étapes. OK. Première chose, le modèle d'affaires. Vous avez dit qu'un modèle d'affaires, vous avez un modèle à faire pour les voitures d'occasion. Voulez-vous dire ce que c'est un modèle d'affaires pour les voitures d'occasion? C'est quoi le modèle exact pour le modèle d'affaires? Il y a quatre modèles pour les voitures en automobiles. Et quand il y a les conseillers d'occasion indépendants, donc c'est le super magasin d'habitat ou c'est des conseillers indépendants. Ils ont fait un inventaire de 200 voitures et plus. Les sites web sont modernes, faciles à visiter, à naviguer. Et ces indépendants ressemblent à leurs concurrents comme Autotrader. Beaucoup de ces super magasins, super concessions utilisent une politique de prix unique avec un prix par rapport au marché, les stratégies, ces grands organismes. Donc, normalement, ils vont faire rotation tous les 30 jours ou même plus vite. Les prix sont plus faibles que les franchisés parce qu'il n'y a pas de travail mécanique, un minimum de mécanique. mais il y a beaucoup de détails et définitions. Les exemples d'organismes comme ça, c'est H. Gregoire, à l'avant, l'H. Gregoire, le plus grand vendeur de voiture d'occasion, AutoPlanet, Brampton, Ontario, AutoPark, à Burlington. ce modèle génial. Des profits un peu plus légers, mais c'est quand même des profits en volume. Volume élevé, prix plus bas, et puis moins de travail de refonte mécanique. Le modèle 2, c'est plus de qualité et la communauté. typiquement, c'est une concession qui a 50 voitures ou plus en inventaire. Cette concession, il est reconnu, il est établi dans sa communauté. C'est d'une génération ou de l'autre, de père ou fils, de troisième génération. Il a une très bonne réputation de vente. Des voitures de qualité avec des bonnes pratiques d'affaires. On peut négocier jusqu'à un peu le prix. Les voitures sont mécaniquement et cosmétiques préparées à un niveau très élevé. Préparé. Le prix est un peu plus élevé que les superstars à cause du travail mécanique dessous. Et parce que ces concessions sont présentes pendant plusieurs générations avec une excellente réputation, les véhicules normaux offrant un profit plus élevé, un marge de profit plus élevé. C'est un modèle d'affaires moins de volume, prix un peu plus élevé, mais le reconditionnement maximum. Le troisième modèle, c'est le grossisme détaillant. 10 à 20 voitures en inventaire, modèle pas trop cher, moins de 15 000 $ et des voitures telles quelles. ont fait beaucoup en fait de négociations, sur le prix, beaucoup de négociations. Normalement, ils n'ont pas de site web, mais dépendent uniquement d'autotrader, uniquement. Ils vont, on ne sait pas. Les véhicules ne sont pas reconditionnés, ne sont pas remis à neuf. Et normalement, il n'y a pas beaucoup de profit brut. Et il n'y a pas de profit. Ce sont des plus petits. Le modèle 4, c'est un programme certifié. C'est-à-dire, d'habitants se franchissent de nouvelles voitures qui ont une deuxième opération. donc, c'est-à-dire des véhicules qui sont certifiés par le fabricant. On peut négocier le prix, bonnes conditions mécaniques et cosmétiques. Donc, comme le fabricant existe, comme le fabricant existe. On donne beaucoup de documentation pour un de vente, pour identifier le partenariat avec le fabricant, les marques connues. normalement, ce qui est inclus dans le prix, il y a une garantie du fabricant. On peut aussi de l'échange des gens et peut-être un bon taux d'intérêt. Donc, les profits front-end sont modestes. Mais étant donné qu'il y a des normes élevées pour la refonte, la remise à neuf, c'est sûr qu'il y a des services qui gagnent plus de profit. ce qu'on voit comme tendance, ce que nous, on propose, ce qu'on aide les conseillers à décider, choisir et définir et respecter le modèle que vous voulez mettre en marché. Chosez, le voir dans lequel vous voulez avancer. Il y a quatre modèles, je l'ai dit. C'est comme si les gens changent chaque fois qu'il y a un changement dans le gestionnaire ou d'autres qui ont un nouveau joueur dans l'entreprise. une fois que vous avez choisi un modèle, communiquez le modèle à l'interne, à toute votre équipe, les consultants de vente, les gestionnaires de services et techniciens, tout le monde doit savoir c'est quoi notre modèle, c'est quoi notre philosophie et qu'est-ce que nous allons offrir au public en fait dans le marché. Voilà. Ça, c'est le modèle de l'affaire. Merci beaucoup. Ça, c'était le premier. J'espère que le public a compris qu'il y a les quatre modèles. Vous comprenez, je suppose dans l'affaire, en général, vous savez ce que vous vendez et c'est quoi le voir qu'on veut choisir pour avancer. Quels sont les clients que vous allez attirer et quels sont les clients qui vont venir acheter chez vous? A bien y penser, vous avez parlé également, maintenant, vous avez compris le modèle, votre modèle d'affaire. Et soyez toujours conforme et il faut avoir une proposition de valeur unique. OK, ça, c'est une théorie. Et c'est quoi le lien entre le modèle et le conscient? OK, bon, qu'on a choisi un modèle. Une fois que j'ai choisi le modèle, comment est-ce qu'on peut faire une proposition de valeur unique? OK, j'ai un modèle. Comment est-ce que je vais faire une proposition de valeur qui est unique à ma concession? Donc, comment est-ce qu'il… Donc, pour faire une proposition de valeur unique, beaucoup de concessionnaires franchisés ont… ils ont déjà une bonne proposition de valeur, mais ils ne savent pas l'exprimer, ils ne savent pas le dire. Notre définition de proposition de valeur unique, c'est un énoncécler qui décrit les avantages de votre offre, comment vous allez répondre aux besoins des clients et qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents. Ce sont les inclusions que vous donnez dans le prix. Qu'est-ce qui est inclus dans le prix? Vous achetez, qu'est-ce que ça inclut le prix? par exemple, ça peut être l'inspection provinciale, inspection de 185, reconditionnement mécanique, en fait, détail, définition, maintien à jour, maintenance à jour, en fait, changement d'huile, l'essence, réservoir plate, complet, historique de réparation, peut être celle que vous offrez. Peut-être que vous avez une garantie, 5000 kilomètres de garantie. Ceux, les conseillers, les principaux conseillers ont peut-être une liste complète, mais ils ont déjà des grosses choses, mais il faut vraiment 3 ou 4, vous allez dire seulement 3 ou 4 de vos, je viens de vous énumérer 15 choses, 15 inclusions, mais ils vont mettre l'accent sur 3 ou 4 sur le site web, le listing dans l'autorateur, les réseaux sociaux, et même des documents au point de vente, surtout avec les consultants, surtout les conseillers indépendants, à mon avis, ils mènent, ils mènent le groupe, ils sont des meneurs, parce qu'ils mènent beaucoup de, pour des voitures, d'occasion, les meilleurs conseillers qui vendent le plus, offrent, donnent, une garantie, un seul prix unique, pas de négociation, prix unique, et les clients préfèrent ça, donc, ils mènent un prix unique, droit d'échange, une garantie d'un remboursement d'argent, je regarde les meilleurs, cinq vendeurs indépendants, de voitures d'occasion, quatre sur cinq, offrent ces quatre choses que je viens d'énumérer, c'est des ventes, voilà, c'est un peu comme derrière le temps, mais à vrai dire, ils mènent, ils mènent les ventes, ils mènent dans le secteur des ventes, intéressant, intéressant, qu'ils sont tellement en avance, oui, dans le marketing, c'est, mais quand vous savez ce que vous offrez, déjà de valeur, ce que vous savez, ce que vous avez de valeur est toujours constant, et puis, parce que vous devez vraiment refléter ce que les gens veulent, sur le site web, dans vos inscriptions, dans l'auto trader, et nos vendeurs doivent dire la même chose, ils doivent dire exactement c'est quoi les quatre choses, trois ou quatre choses que j'offre, que nous offrons. C'est ça, c'est les indépendants qu'ils ont en tête de liste ou vraiment en tête de liste au chapitre de vente. Oui, les consommateurs, ce qui semble réclamer toujours, ou ceux qui disent ce qui est difficile, négociation du prix, ce qui est plus difficile, c'est négocier le prix. Alors, ils ont dit, c'est un prix juste, mais c'est le prix, il n'y a pas de négociation sur le prix. Ça peut être déjà, ça répond aux ingoisses des clients, surtout dans le contexte numérique, en ligne. Les consommateurs, ils sont sévères, OK, c'est le prix, je ne négocie pas, je n'ai pas besoin de négocier. C'est sûr. Je ne veux pas avoir négocié, en fait. Les consommateurs n'aiment pas toujours négocier autant qu'on pourrait le croire. Donc, ça semble être la tendance dans le marché avec un seul prix unique. aussi, vous parlez également souvent, c'est quelque chose qui a un rapport avec ce qu'on dit par rapport au prix, c'est un lien avec les prix. Salle de montre, les prix dans la salle de montre. Vous en avez parlé sur le prix en salle de montre. Qu'est-ce que on doit mettre? Lorsqu'on va créer un prix en salle de montre, ou en fait, le processus pour la salle de montre. Pour la salle de montre, il faut que ce soit efficace, rapide, transparent, le processus et avec plus d'informations. Donc, la visite en salle de montre, si je peux vous dire les trois choses, voilà ce que vous devez faire pour préparer la visite en salle de montre. Premièrement, il faut être efficace et rapide. Les consultants doivent utiliser trois ou quatre différents types de logiciels avec les tablettes. Il y a trop de répétitions. ce qui ralentit le ventre, ça devient très lent. La technologie est essentielle, c'est sûr, mais quand vous devez aller mettre une tablette, aller consulter l'écran, ça ralentit et puis c'est un dédoublement. Donc, ça va plus, ça va nous ralentir plus que nous avons ce deuxième. Offrez tout de suite des services de préapprobation du financement. Les clients, ceux qui ont un crédit, quel que soit le bon crédit ou le mauvais crédit, sont très nerveux sur la décision du crédit. Ils aimeraient régler ça tout de suite. Tout de suite. Alors, dès le début, si c'est réglé, les questions de crédit ou de financement. Donc, les clients, même les bons clients, ils sont nerveux parce qu'ils ont un niveau d'endettement avec les marges de crédit. Les échanges, les clients doivent être évalués très tôt. Pas à la fin, pas à la fin. Début. Donc, évaluer la valeur de l'échange. Évidemment, il faut d'avoir, il y a plusieurs personnes qui peuvent faire l'évaluation parce qu'on ne veut pas de, en fait, quand vous êtes occupé, on ne veut pas avoir un goulot d'étranglement. c'est sûr qu'il cause beaucoup de conflits, la valeur de l'échange. Réglez-la tout de suite et établissez un prix tout de suite de manière positive. On va dire que vous avez l'envoi, c'est, on fait l'évaluation tout de suite. Ce n'est pas ça. On ne veut pas donner une évaluation, lui parle, il prend l'information. J'essaie que les conseils, mais j'ai dit, on va faire bientôt l'évaluation de votre voiture sans, sans intégration, c'est sans frais, mais je pense que vous voulez une valeur sur la voiture. Avant d'équité aujourd'hui, avant d'équité aujourd'hui, c'est sûr, ce n'est pas une question de ralentir le client, garde-le au-dessus de longue tempore et dire, tout le monde doit lui donner l'information, la volonté de faciliter les options de paiement. Lorsqu'il y en a décidé, il vaut de l'information, on va lui donner l'information à qui il va. Il y a beaucoup de distractions dans les concessions chez les concessionnaires. Les processus efficaces où tous les gestionnaires vont rencontrer les clients dans un délai de 10 minutes, 10 minutes après leur entrée. Je vous remercie beaucoup. on est content de vous voir ici. Donc, transparence, transparence dans les salles de montre. C'est un cliché, souvent, tout le monde parle de transparence. Mais qu'est-ce que ça veut dire, transparence? Il faut afficher le processus, mettre un petit organigramme, en fait, dans la finie, sur la vitrine, dans la vitrine ou sur le site web, dans les médias sociaux, 10 personnes, voilà, qu'est-ce qui va se passer quand vous arrivez dans un certain nombre? Voici les accès ouverts. Enfin, l'histoire historique de la voiture. Évitez les ventes, les gens dans les séries de photos en ligne, quand vous avez donné une série de photos en ligne et dans leur site web et dans l'autotrader. Prendre une photo de cette liste de contrôle d'inspection, c'est la réparation, les questions clôtures. Mettez ça dans votre publicité. Faites une photographie pour qu'ils vont savoir non seulement les voitures, mais dire, ah, voilà ce que va m'arriver quand j'arrive dans sa concession. Donnez plus d'informations sur le véhicule, plus d'informations que de moins le prix, l'option. J'aime dire bonjour, nous sommes 20-20 et par 1970, le prix doit être affiché sur la voiture. Vous avez le prix sur le... Même dans le stationnement, même dans le... Mettez les prix, mettez les colons, mettez ça sur la voiture pour que la voiture identifie tout de suite la source de la voiture. Et vous, vendeur, vous devez être prêts à répondre aux questions les plus fréquemment posées. Trois questions qui sont toujours posées. Il faut répondre tout de suite. Les vendements, combien ça coûte? D'où ça vient? Est-ce qu'il y a eu des accidents? Si ils veulent ça tout de suite, le prix, d'où ça vient? Historique d'accident. Tout de suite. Pour être transparent, il faut donner aussi avec le prix... et le meilleur prix si demandé, valeur d'échange, information sur le taux d'intérêt, possibilité de remboursement mensuel ou bimensuel. Et même si ils n'ont pas pris de décision, nous, on a l'information sur ces options. Donc, mettre à jour le processus en salle de montre. Il faut donner beaucoup d'informations en salle de montre, expliquer la politique de prix sur les ventures d'occasion. expliquer la prise parce que vous gérez les attentes. Je dis, voilà, nous avons investi dans la technologie. Cette technologie nous permet de voir jusqu'à 10 000 sites web tous les deux heures en temps réel et donner de l'information. Donc, on peut faire des choses de ça pour vous. On peut vous donner le bon prix sur la meilleure valeur du marché et on va donner le meilleur prix sur l'échange. nous faisons nos devoirs. Nous avons fait nos recherches. Donc, il faut gérer les attentes des acheteurs et très tôt dans le processus, expliquer ce qui est inclus dans le prix et votre proposition de valeur unique. Fait ça tôt, tôt, tôt. Et avant l'essai, avant l'essai du véhicule, faire l'autobiographie de véhicule, check-list d'inspection, bon de réparation et Carfax, en fait, Carfax aussi. Parce que nous l'avons déjà dit, il faut le faire plutôt que, surtout, nous avons de nouveaux acheteurs. si vous voulez que les clients vous fassent confiance, il faut faire confiance pour commencer. Donc, il faut enlever toutes les préoccupations dans ce qui concerne l'achat, de voir sur l'occasion et tous les obstacles possibles qui vont... C'est une très belle expérience, une très belle expérience et on peut tous faire ça avec les clients. Donc, surtout quand les gens viennent. C'est la règle que vous avez dans les premières deux minutes que les gens viennent. J'ai déjà vécu la même chose, c'est sûr. Je vais dans des conseillers et personne ne m'a dit bonjour. On ne m'a jamais dit bonjour. Donc, ce sont des processus qui sont importants. Ça garantit la bonne performance et tout le monde doit respecter. Tout le monde doit respecter le même processus. C'est non seulement de donner le prix, mais il faut le traiter dans la réalité que les gens, tout le monde sait qu'ils comprennent la politique de prix. Dernier élément que vous avez mentionné, c'était les références par courriel ou par en ligne, les références en ligne. Moi, ce que j'ai compris pour avoir une référence, des références des leads, on fait des sondages. Nous, on fait des sondages et ces sondages, l'objectif, c'est de mieux comprendre lorsque le consommateur vient chez vous. Bon, mais c'est déjà, il vient déjà, en personne, c'est déjà, en fait, il y a des clients devant vous. Donc, c'est déjà un ventre devant vous. Donc, quand il est là, ça, c'est une chose déjà qu'on sait quand il se présente dans la concession. Mais ce que nous avons observé depuis quelques années maintenant, de moins en moins les consommateurs veulent vous proposer des leads. des leads. Ils vont regarder la voiture, ils sont intéressés, ils vont la voir dans le consigneur, mais ils ne soumettent rien, ils ne viennent en personne, ils ne soumettent rien par courriel, ils ne vont pas envoyer leur nom par courriel. Et c'est un peu clair pour le consigneur. On veut savoir l'utilisateur, comment il a trouvé, comment est-ce qu'il m'a trouvé ma voiture. si on savait où les consommateurs sont enseignants. Deux tiers des personnes qui se présentent en ligne ont trouvé en ligne, mais ils n'ont jamais dit. Mais c'est difficile pour le consigneur. OK, ils sont allés en ligne, ils ont vu ma voiture en ligne, et c'est difficile pour nous de prévoir, parce qu'il a d'ailleurs de comprendre lesquels sont envoies par autotrader, lesquels viennent d'autotrader, lesquels ne viennent pas d'autotrader. Maintenant, avec la COVID, maintenant, ce que nous avons observé, la conformité avec le processus de lead, de référence, c'est sûr que si on savait d'où ils viennent, mais ça augmente, à la hausse, mais ça commence à connaître. Beaucoup de leads viennent parce que les gens ne veulent pas y aller à une présence. Ils ne veulent pas, ils veulent, ils ont une distanciation sociale maintenant, et ça nous permet de savoir que les gens vont sur en ligne. Donc, à l'avenir, il y a plus de règles que jamais que vous avez les traditionnels, vous avez les informations numériques, quelqu'un qui est, en fait, donc, donc, ce que je veux dire, au fond, si c'est numérique en ligne, que ce soit traditionnel, c'est-à-dire les références qui viennent en ligne, est-ce que c'est ces références, une différence de celles qui se présentent directement? Est-ce que c'est un domaine qui a été négligé dans certains, chez certains constitutionnels? Absolument, absolument. Ce que nous proposons, c'est, 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 ils deviennent des walk-ins, ils deviennent des walk-ins, ou des gens qui se présentent, éventuellement. Ceux qui commencent en ligne, en fait, si vous avez une vente en ligne, lorsqu'on pose aux consultants et aux gestionnaires de vente, combien de temps est-ce que vous allez passer avec une personne, par exemple, qui vient dans votre salle de montre, si elle avait intérêt, si ce monde était intéressé et tout le monde dit, on va mettre le temps qu'il faut, le temps qu'il faut, trois heures, cinq heures, on va mettre le temps qu'il faut. Et nous répondons, pourquoi c'est différent? C'est numérique, vous allez parler, c'est question, on a deux voitures, une voiture qui vient dans le salle de montre, on va aller vendre, mais c'est numérique, pourquoi vous ne mettez pas le même temps avec la personne qui est numérique, donnez-lui cinq heures de temps ou tout le temps qu'il faut là. Donc, on travaille, on a cinq étapes, un processus de vente en cinq étapes, en ligne. C'est un peu la même chose que les cinq étapes qu'on fait dans le salle de montre, c'est exactement ce que j'ai dit, mais c'est sûr, c'est un processus de vente, on est en train de vente, donc on va suggérer que vous faites le vente, que vous le faites par une équipe spécialisée, ou que ce ne soit pas fait par tous les consultants. Ça n'a pas d'importance. Il faut respecter les mêmes cinq étapes, que ce soit en ligne, je vous donne l'exemple, il y a un lead qui vient, donc il veut une réponse quand même, c'est évident. Trois minutes, on répond. Lorsque vous le voyez là, que ça vient, la demande. Ensuite, un petit vidéo, 20 secondes, un clip pour personnaliser. Ça peut se faire dans le conseillère, dans le système, vous mettez une petite vidéo, un clip, vous allez chercher, vous mettez une application ensuite. En fait, c'est le contenu. Le troisième état, vous allez voir le contenu, vous vous asseyez à l'ordinateur, bon café, à côté de vous, à l'ordinateur, avec le génère, comment est-ce qu'elle va répondre aux questions de la personne en ligne? Donc, il y a des protocoles aussi à respecter. Le quatrième état, une vidéo technique sur le véhicule. Une minute, deux minutes, vous allez mettre, le caméra, vous allez voir, c'est une technologie super branchée, ça peut tout simplement mettre la caméra autour, faire le tour avec la caméra, bon, la climatisation. Ensuite, le gestionnaire dans la vidéo. Vous, vous devez montrer, c'est-à-dire, le gestionnaire doit s'appliquer, après dix minutes, le gestionnaire, même chose en numérique, le patron doit venir en numérique, devant la caméra, se présenter, et encore une fois, même si c'est pour dire merci, merci, uniquement pour dire merci, et la nouvelle information. Les premières droits, il doit traiter au peu des années, pendant plus longtemps que le client en salle de monde, le client en salle de monde, il vend 72 heures à 14 jours. Numérique, l'espace de camérier, peut-être un mois avant de conclure la vente. Donc, il faut être en contact tous les jours, tous les deux jours, avec de l'information, de nouvelles informations, en fait, des ressources utiles pour leur dire qu'on est là, on n'est pas là pour vous acheter, on n'est pas là, mais reste en contact avec moi, si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà acheté hier, sinon, je reste en contact, alors. Mais on aimerait faire de bonnes affaires avec vous. et ça va vous aider dans le processus de décisionnel. Que ce soit dans le processus de vente numérique du concessionnaire, nous pensons que c'est important de créer le processus de vente. Il ne faut pas avoir quelqu'un aléatoire qui fait quelque chose de nébuleux dans un bureau lointain dont on ne connaît même pas le nom. C'était comme ça que les clients potentiels électroniques étaient considérés dans le passé. Les processus de vente sont maintenant plus formalisés et les clients potentiels électroniques sont les nouveaux clients potentiels physiques pendant tous les marchés. Oui, surtout maintenant avec la technologie. il est possible de faire encore plus de recherches dans l'Internet. Nous avons vu dans la recherche que c'est important de faire une interaction avec un humain. c'est possible d'avoir un système semi-automatisé. Ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps pour expliquer qui nous sommes. Voici les valeurs du concessionnaire. Voici la proposition de valeur. Les choses uniques que nous faisons. Voici pourquoi vous devriez acheter votre véhicule ici. Évidemment qu'une réponse préparée d'avance serait venez voir la voiture après quelques mots d'introduction. Est-ce qu'il y a plus de clients potentiels en ligne de qualité moindre puisqu'il y a moins d'engagement quand on magazine en ligne? Est-ce que ça complique le fait de vérifier si le client est vraiment sérieux? Comment filtrer la qualité des clients potentiels électroniques? Si vous consacrez beaucoup d'efforts et il n'y a rien en retour, bon, le client n'est peut-être pas sérieux, mais c'est peut-être cette façon-là de valider si le client potentiel électronique est vraiment client. Quelle est votre méthode pour filtrer les bons clients potentiels électroniques des mauvais? C'est une bonne question. sur les femmes et les hommes au Canada qui répondent aux clients potentiels électroniques peuvent être des consultants ou d'autres postes et ils finissent par développer les bonnes capacités, même une intuition pour filtrer les bons clients potentiels électroniques des mauvais. et ils apprennent cette aptitude rapidement. Ensuite, les clients potentiels moins intéressants viennent souvent des fabricants, soit par Autotrader ou par les sites web des concessionnaires. Les consultants de vente qui ont beaucoup d'expérience vont aller chercher tout ce qui vient du site Autotrader ou de leur propre site web et ils vont prioriser ça. Ensuite, les bons consultants de vente vont regarder la duplication. Il peut y avoir la duplication pour différentes raisons et ça peut être problématique. Ça peut être quelqu'un qui a laissé un peu d'informations partout. Normalement, on pourrait penser que c'est un client sérieux. En réalité, c'est l'inverse. Dans les réponses rapides, même dans un monde numérique, une réponse rapide comme dire « Bonjour, Ian, c'est Chris, je suis consultant de vente numérique à Future Ford. Nous avons reçu votre demande. Merci beaucoup de votre intérêt. Vous avez demandé de l'information par rapport à la valeur d'échange de votre véhicule. J'ai quelques questions pour accélérer le processus parce que je vais t'offrir une certaine valeur. À quel numéro puis-je te rejoindre dans les prochaines minutes? Ça peut être une façon de tester l'intérêt du client. En même temps, on dit à ce client potentiel électronique « Je vais tout vous donner et même plus. » Parfois, c'est un petit test. Ce que nous savons, c'est que lorsque nos consultants de vente électronique prennent les clients hors ligne, leur conversion monte en flèche en apportant le client potentiel virtuel dans la salle de montre. Si le client préfère ne pas communiquer de cette façon, ce n'est pas grave. Mais dans plus plusieurs cas, le consultant en vente va dire « Je vais pouvoir te faire sauver du temps en parlant rapidement au téléphone. » Beaucoup de personnes vont donner d'emblée l'endement au téléphone. C'est une façon pour tester la légitimité du client. Avec le volume, il faut avoir des astuces. Plus on valide le client, on peut aller chercher les clients sérieux au lieu d'avoir un amalgame de clients sérieux et des clients moins sérieux. Merci beaucoup, Chris. J'en ai appris beaucoup lors de cet échange. Merci d'être parmi nous. à la fin pour notre période de questions. Je suis convaincu qu'il y aura des questions de l'auditoire. Merci encore une fois d'avoir pris du temps en ce moment si occupé de l'année. Je suis très reconnaissant de vos idées et de votre expertise. Merci beaucoup, Yann. Nous sommes reconnaissants de l'opportunité de pouvoir parler lors de cet événement, de parler aux concessionnaires et j'ai bien hâte aux questions. Ensuite, nous allons avoir une petite pause pour un sondage. La question devrait apparaître à votre écran. La question porte sur les acheteurs de voitures pour la première fois. Pour conclure la transaction avec un acheteur de véhicules pour la première fois, laquelle les options sont essentielles? Ce qui revient à la présentation de Liliane Lau et ce qu'on a appris sur les acheteurs de voitures pour la première fois. Sélectionnez votre réponse et dans quelques instants, je vais vous révéler la bonne réponse. La réponse, c'est toutes les réponses. Gérer activement les commentaires en ligne, rendre le processus d'achat ludique et offrir une transition harmonieuse entre l'expérience en ligne et l'expérience en personne. C'est vraiment le nerf de la guerre dans la vente électronique. Ce n'est pas une question de faire tout un processus en ligne, mais plutôt d'avoir une transition harmonieuse entre l'expérience en ligne et hors ligne. et de pouvoir accueillir les clients à tout moment parce que nous voulons conclure des transactions et vendre des voitures. Ensuite, nous allons avoir notre dernier conférencier de la journée, Nick King, directeur d'Insights à Altru Trader. Nick nous parle de Londres. Un autre avantage de la pandémie, c'est de pouvoir économiser sur les billets d'avion. Nick va parler de s'adapter aux masses pour les technologies d'adoption. Nick va avoir des prévisions pour nous aujourd'hui. J'ai bien hâte d'apprendre ce qui se déroule au Royaume-Uni et d'avoir une idée de ce qui s'en va revient. Nick, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, ça marche. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer. Merci de votre participation. Je suis Nick King. Je suis directeur d'Insights à Altru Trader. Ça fait 30 ans que je suis dans le marketing de la vente automobile. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie des clients. Je suis fasciné par les données et j'espère que je vais pouvoir vous partager des connaissances qui vont pouvoir renforcer ce qu'on a entendu des autres conférenciers. J'ai toujours été en recherche de marketing. J'ai déjà été dans un groupe de rock, comme vous pouvez voir de mes guitares derrière moi. J'avais beaucoup d'amplificateurs Marshall. Je dois vous dire que mon oui n'est pas aussi bonne à cause de ça. J'insiste là-dessus parce que si j'entends pas vos questions, veuillez parler à voix haute. J'ai mis mes haut-parleurs au plus fort. Bon, j'appelle Clicks and Mortar. C'est un jeu de mots sur les magasins de pignons sur rue et les Clicks. Vous êtes quelque part aussi des experts dans le domaine et vous allez voir qu'est-ce qui s'applique à votre marché. La plupart des prévisions sont erronées. J'avais travaillé avec Ipsos, une grande compagnie de recherche. Ils avaient prédit en 19 2019 des recherches à savoir quelle était la plus grande menace de santé. La plupart des personnes avaient dit les maladies chroniques ou l'environnement. Les personnes avaient anticipé un virus qui a touché tout le monde. Personne ne l'avait vu venir. Cependant, ça a eu un effet réel sur chacun d'entre nous, ce qui influence comment nous nous sentons et comment nous réagissons. Parce que nos sentiments et nos réactions auront une influence sur nos décisions. Dans une étude de 2011, les juges semblaient être influencés par des facteurs sociaux comme n'importe qui. Les juges sont biaisés. Les détenus vont plus avoir d'opportunités d'avoir leur libération conditionnelle le matin plutôt que s'ils ont des audiences l'après-midi. Les juges devraient être impartiales, mais non, ce sont des êtres humains. donc, on pense à la publicité et le marketing aujourd'hui, ce qui se déroule autour de nous. On pense aux heures de la journée et ça leur a un effet sur la façon dont nous réagissons. C'est très important puisque nous avons tous vécu une expérience de masse forcée. Nous avons été forcés à adopter la technologie de masse. pourquoi peut-on pas vivre comme c'était il y a quelques années? Nous sommes habitués à la nouvelle réalité. Cette grande expérience forcée pour tout le monde, un peu comme les textes SMS par rapport à la communication téléphonique, c'est une technologie qui nous a été imposée, ce qui a accéléré grandement l'adoption de technologies. des entreprises comme Zoom ont maintenant 200 millions d'utilisateurs qu'ils n'avaient pas l'année dernière. Mais quels sont les obstacles à l'adoption de technologies comme les cycles de vente pluriannuel et on pensait que les pare-feux nous empêchaient d'agir? Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a la force résistible d'un confinement et du télétravail? Et lorsque ces deux éléments se percutent avec les obstacles traditionnels, eh bien, il y a une accélération. Nous avons vu une adoption de masse de la technologie en quelques instants, en quelques jours, au lieu de quelques années ou quelques décennies. Ça s'est fait en l'espace de quelques jours seulement. Au Royaume-Uni, nous avons aussi le Service national de santé qui s'occupe de la santé de tous les habitants du Royaume-Uni. Je suis vraiment sourd. Durant un de nos congés fériés, j'avais une infection à l'oreille et je me suis dit bon, est-ce que c'est possible de pouvoir avoir des services pour mon outil alors que d'autres choses horribles se déroulaient. J'ai commencé à voir le visage qui enflait. J'ai appelé le médecin en m'attendant à rien, mais on m'a répondu votre médecin va vous rappeler dans 30 minutes. Je dis très bien. Une demi-heure plus tard, j'avais un appel vidéo avec mon médecin sur mon téléphone. Il voyait ma face enfler. Il disait « Voici des antibiotiques. » Si vous voulez voir un consultant, c'est possible de l'organiser aujourd'hui. Avant, ça prenait trois ou quatre mois avant de voir un consultant dans le service national de santé. Mais avec la technologie, ça se fait pratiquement instantanément. ça change complètement l'expérience pour nous. Ce que nous vivons en ce moment est différent, étrange et dangereux. L'adoption rapide fait réagir notre cerveau différemment. Ici, Daniel Kahneman, qui est un économiste qui a gagné le prix Nobel, il a écrit des livres fantastiques sur l'économie et sur la psychologie. Il dit que nos cerveaux ont changé. 95% de l'utilisation de notre cerveau est le cerveau primaire, le système 1. Il est toujours activé, il est inconscient, il est automatique, il va réagir aux stimulations environnantes. Il a 500 000 ans, ce cerveau, et nous nous en servons depuis longtemps. Mais notre cerveau plus récent, dont on utilise seulement 5% du temps, c'est le cerveau rationnel. Il est lent, il est logique, il nous permet de travailler sur des chiffriers, c'est assez épuisant de s'en servir. On s'en sert, mais on n'aime pas nécessairement s'en servir. Quand il y a beaucoup de choses qui arrivent simultanément, on a tendance à rester dans le cerveau primaire. Et voici comment on stimule le cerveau primaire. C'est assez simple. Ce sont des stimulations élémentaires, des choses qui nous intéressent, des choses émotionnelles. Imagine que vous conduisez depuis certaines heures et vous arrivez à un endroit pour arrêter et vous ne vous souvenez de rien des 20 dernières minutes. Est-ce que j'étais dans la lune? Est-ce que je dormais? Non, vous ne dormiez pas. Votre cerveau primaire était activé et rien d'inattendu est arrivé. Il n'y a personne qui vous a coupé. S'il y avait quelqu'un qui vous avait coupé le chemin, vous auriez freiné, mais ça vous aurait alerté. Mais si rien est arrivé, c'est pour ça que vous ne souvenez de rien. si on rend les choses simples pour le cerveau primaire, on va économiser de l'énergie et nous allons pouvoir comprendre rapidement ce qui arrive. Votre message doit être assez simple pour qu'un enfant de 4 ans puisse le comprendre. Je ne veux pas être condescendant. L'enfant de 4 ans a seulement le cerveau primaire. Le cerveau rationnel se développe après l'âge de 5 ans. Dans une maison où il y a des enfants jusqu'à l'âge de 4 ans, vous allez voir des peintures sur le réfrigérateur. J'en ai sur mon réfrigérateur. Mes enfants le font aussi et lorsque notre cerveau devient rationnel, on se trouve mauvais à cause de notre autocritique et on arrête de le faire. Votre message doit être simple et clair. Ce qui est tout à fait conséquent avec ce Chris et Liliane l'ont mentionné. Voici un enfant typique de 4 ans. C'était moi à l'âge de 4 ans. Oui, la photo est en noir et blanc. J'avais des cheveux. Je m'ennuie de mes cheveux. Pour retenir l'attention, vous voulez créer de l'effet théâtral. Voici un site qui vend du linge. Voici un chandail à 25 dollars et on voit ce mannequin. On pense qu'on aurait l'air très attrayant dans ce chandail puisque c'est tangible, attrayant, ça va chercher le cerveau primaire. Mais que faisons-nous dans ce monde touché par la COVID-19? On a la distanciation sociale, le télétravail. Nous avons mené beaucoup de recherches. nous avons beaucoup d'échantillons d'acheteurs de voitures qui nous ont fourni des données. 82 personnes ont affirmé qu'ils étaient déjà en ligne avant la pandémie. Mais lorsqu'on demande est-ce que vous voulez une visite seulement sur rendez-vous, faire des essais routiers seuls et des transactions sans contact. Ça ne se faisait pas avant. Les personnes se présentaient de façon aléatoire et avaient aussi la possibilité de faire des essais routiers. Mais si on ne peut pas se présenter, si c'était possible et on est en train de déconfiner. Comment un client peut voir le véhicule? Est-ce que c'est possible de voir? Est-ce que le monde numérique peut essayer? Oui, voici la Volvo XC90 dans mon entrée. par réalité augmentée. Je voulais avoir une Volvo XC90 et je voulais voir à quoi ressemblerait la voiture dans mon entrée. Je m'en suis... J'ai pu le voir par la réalité augmentée. Je peux voir est-ce que le véhicule va passer dans l'entrée. C'est une chose qu'on peut voir instantanément. C'est très convivial pour le cerveau primaire. Volkswagen a lancé l'ID3, la nouvelle voiture électrique. dans le comité de presse, on dirait que ça va prendre seulement 10 clics pour configurer tout le véhicule. C'est très bon pour le cerveau primaire. C'est simple, instantané. Il y a une grande banque au Royaume-Uni. Je ne la nommerai pas. Elle est bien connue. Elle leur demande des services en ligne en 100 et 150 clics pour s'inscrire ou pour ouvrir un compte. Qui va faire ça maintenant? Pour réitérer ce que Chris a dit, ainsi qu'Ian et Lily, nous avons les clients mystères. Nous demandons des personnes de voter pour des sites web et les concessionnaires au Royaume-Uni. C'est très prestigieux. Il est possible de gagner un prix et d'avoir des collants pour mettre dans la vitrine. C'est reconnu comme un événement important de gagner ce prix. C'est un prix prestigieux. Donc, nous avons un concours avec des clients ministères. Pour vous expliquer le processus, nous avons Fortune & People qui sont renommés. Nous avons 13 000 concessionnaires à peu près au Royaume-Uni. Et c'est les seuls qui sont importants. Des grandes franchises jusqu'aux petits concessionnaires indépendants. Nous prenons ceux qui ont les 1 000 qui ont le meilleur rendant. Les meilleurs pour répondre aux appels. Ils ont des sites web à Trian. Ils vendent beaucoup de véhicules. Ils répondent bien aux demandes. Et ils ont des bonnes critiques. Quand vous êtes dans les 1 000 meilleurs, ça se produit. Et on envoie des clients ministères qui demandent l'information sur l'appel. Les 500 meilleurs qui répondent vont avoir une visite physique et ensuite il y aura des clients ministères avec des caméras dissimulées pour les 150 meilleurs. Si vous êtes dans les 150 meilleurs, vous êtes la crème de la crème. Qu'est-ce que nous apprenons des 150 concessionnaires qui ont une visite de clients ministères? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Les 1 000 meilleurs, un quart à ignorer les clients potentiels. et je vais vous présenter tous les gagnants, tous les 150. Le gestionnaire principal, le vice-président, ils l'ont tous entendu ça. C'est une façon utile pour qu'ils prennent conscience des choses qu'ils ne font pas. Sûrement un quart m'ont invité. Ils m'ont dit viens, viens me voir. Il faut vraiment vérifier le système de gestion des clients. Ce sont les meilleurs du Royaume-Uni. Sûrement un quart ont répondu en invitant les clients. Quand le client ministère se présente, seulement 28% ont dit qu'il devait attendre. On s'attend. Comme Ian, il va voir un concessionnaire au hasard et il essaie de voir s'il est éteigné. Sûrement 62% des personnes se sont présentées par leur nom. C'est comme si j'arrivais à être concessionnaire. Allô? Bonjour, je suis Nick King. Je suis X personnes dans le concessionnaire à Toronto. Ce sont les meilleurs concessionnaires au pays et moins de deux tiers se sont présentés par leur nom. Êtes-vous convaincu que votre personnel le fait? la moitié a pris une adresse courriel. C'est la façon dont on communique maintenant. 15% n'ont pris aucun détail. Aucun indice pour retrouver le client, pour résoudre le casse-tête. C'est vraiment une question de se tirer dans le pied comme industrie. C'est important parce que les acheteurs de voitures ont un processus complexe. Ce n'est pas un parcours linéaire. Il y a beaucoup de tâches inconnues et imprévisibles. Nous avons mené un grand sondage avec un bon échantillon statistiquement représentatif que nous devons mener l'année dernière. Le résultat principal, c'est que un sur trois avait dit j'aurais acheté une voiture plus rapidement si je n'avais pas eu de difficultés. Si ça avait été plus simple, ils auraient acheté un véhicule plus rapidement. Si notre industrie peut rendre le processus plus simple, ce serait quelque chose de bien. Voici une carte plutôt qu'un parcours à suivre. Prendre ce chemin, arriver à des cul-de-sac, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bien pour moi? Ce sont des tâches que le client doit réaliser et ce sont des points de friction. On sous-estime comment ça va être difficile. Combien de tâches il faut réaliser avant d'acheter une voiture? Peut-être quatre ou cinq je vais trouver la voiture, visiter le concessionnaire, faire un essai routier, clarifier la finance et acheter. Non, il y a 28 étapes, 28 tâches. Il faut travailler sur ses besoins. Regarder la taille, la marque, les spécifications, les détails. Verifier le budget. Valider le choix. Est-ce que c'est vraiment le bon véhicule? Chercher des conseils, acheter, négocier et se préparer à se faire vendre des choses supplémentaires, ce que le monde n'aime n'est pas original. C'est très important d'essayer de prédire ces questions et d'avoir des réponses pour ces questions d'avance puisqu'on sait que c'est difficile. Si quelqu'un n'a jamais acheté un véhicule avant, il y a la charge mentale. C'est difficile de comparer les véhicules, il y a un manque de transparence. Toutes ces choses vont influencer la décision. je m'excuse pour la diapositive, mais ce sont tous des points de friction en bas. C'est une échelle qui monte jusqu'à 90% en termes de difficulté. La ligne noire, c'est les 18 à 24. La ligne bleue, c'est les 45 à 64 ans. Ça, c'est votre clientèle future. On voit que les clients plus jeunes ont des points de friction. à 90% les 18 à 24 ans trouvent que c'est très irritant de ne pas pouvoir comparer l'offre de véhicules d'occasion et de véhicules neufs sur place. Ne pas pouvoir voir la disponibilité du véhicule qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le véhicule n'est pas disponible, il est affiché. Peut-être que vous pouvez indiquer disponibilité immédiate prête à ramasser. Si vous n'avez jamais acheté un véhicule avant, c'est quelque chose qui peut déstabiliser. Donc, je suis d'accord avec Chris et Ian. Nous reconnaissons qu'il y a quatre choses importantes pour la réussite dans le marketing. La facilité, la rapidité, la simplicité et la transparence. Si c'est facile, ça va bien. On peut le faire sans effort. Simplicité, pas besoin d'instructions. Rapidité, c'est rapide. Ça se fait vite parce qu'on est tout impatients et la transparence, c'est vraiment quelque chose qui bâtit la confiance. Si vous réussissez dans ces quatre domaines, vous allez réussir aujourd'hui. Il y a toujours l'espace pour l'amélioration. Deux tiers des acheteurs ont dit, bon, il y a juste quelques marques qui m'intéressent et les autres ne se soucient pas tant de la marque. Nous avons mené ce sondage il y a deux ans et nous voici deux ans plus tard. 52 personnes ont dit l'achat de véhicules n'a pas changé. 14 % affirment que c'est encore plus difficile. Nous sommes dans un monde d'Amazon Prime. On commande comme ça en claquant les doigts et on commande la nourriture si facilement. Ils sont si rapides, si simples, si transparents. Leur expérience est vraiment en haut. Ils ont levé la barre quant à la simplicité de l'achat. Qu'est-ce qui motive les personnes à acheter une voiture? On pense que les personnes ont changé de véhicule parce qu'ils changent de style de vie. Mais ce n'est pas le cas. Seulement 14 % ont affirmé qu'ils ont changé de véhicule parce qu'ils ont changé de style de vie. Presque la moitié, 46 %, ont dit qu'ils ont changé de véhicule parce qu'ils voulaient changer. Juste parce qu'ils avaient besoin de changement. En tant que concessionnaire, en tant qu'experts du marketing, je ne sais pas, quand est-ce que vous allez avoir le besoin de changer de véhicule. Il y a juste le client qui sait quand il veut changer de véhicule. Donc, il ne faut pas avoir un mauvais jour et dire, bon, ce mois-ci, on va réduire nos efforts. Ça peut être, en décembre, peut-être à cause de la COVID, on voit une augmentation de la demande, ce qu'on a constaté aussi au Royaume-Uni. Qu'en est-il si un client n'a jamais acheté un véhicule avant? Il ne sait pas par où commencer. Est-ce qu'il faudrait peut-être une règle générale, un guide décisionnaire? Je vis dans le sud-est de Londres et j'aime beaucoup la nourriture épicée ou carie. On utilise des dépliants pour recommander les mêmes plats. on veut de la nourriture indienne avec un peu d'épices mais pas trop piquant. Je connais ce que je veux commander, mais qu'est-ce qu'il y a? Si je vais dans un autre restaurant indien, comment je sais que ça va être aussi bon? On voit celui à droite. On voit des petits piments pour dire est-ce que c'est très piquant. Je sais qu'avec deux piments, je vais être correct. Quatre, peut-être que je vais avoir des maux de ventre. Mais ça, c'est la règle générale. Pour l'achat de véhicules, ce serait peut-être quelque chose de référence. On fonde la décision sur quelque chose qu'on connaît déjà. C'est l'approche heuristique. On compare un véhicule dans le passé. C'est la référence. Qu'est-ce qu'on peut faire numériquement au Royaume-Uni? C'est ce qu'on a sur Autoplay. On voit l'inscription du véhicule avec le kilométrage. On peut voir la valeur du véhicule. Mais on n'a pas besoin de voir le prix. Si vous rentrez ça pour un échange, vous pensez, ah, on voit que vous avez une Fiesta. Dans les Volkswagen, vous pouvez avoir une Polo ou une Golf. Je ne sais pas c'est quoi qui est disponible. En Amérique du Nord, ça peut être un Touareg. Vous pouvez vous servir de l'information sur le véhicule en échange pour trouver un comparatif. C'est très bon pour le cerveau crumaire. Il y a aussi la question pour un acheteur d'un véhicule par an fois. Qu'est-ce que je peux la moitié avait eu des questions sur leur finance? Les deux tiers ont dû se faire expliquer leurs options de finance. Au lieu de parler de la consommation, on veut savoir le prix total de propriété de véhicule pour faire 10 000 km par année, pour le changement de pneus pour l'assurance. Est-ce que ça va me coûter 3 000 $ par année? 15 000 $? Ou 1 200? Ou 1 800? Ça, c'est quelque chose qui est conviable pour le cerveau primaire. Voici une publicité sur Autotrader au Royaume-Uni. C'est un véhicule Volkswagen Apollo à Aion. Il y a des critiques, qu'il y a des vidéos, il y a le prix recommandé du fabricant pour les véhicules d'occasion. Il y a quelque chose qui est inscrit, livraison immédiate. Quel était le point d'irritation pour les 18-24 ans? Est-ce que le véhicule est disponible immédiatement? On le voit tout de suite. Transparence de prix, comprendre, le coût total de propriété et en préparation à la discussion chez le concessionnaire. Que faut-il? La taille du véhicule, la marque, la spécification, la finition. Il y a trop de choix. 65 % des personnes ont fourni qu'il y avait trop d'options, trop de choix à faire. Autrement dit, le choix est trop complexe. Imaginez-vous que vous voulez acheter un VUS et vous avez les choix suivants. Toyota, Volvo, Audi, BMW. Vous dites, très bien, je vais regarder les options. Vous allez voir Volvo. Ils ont 12 versions et il y a 20 versions de Toyota. BMW, 27 versions de VUS. Et ensuite, Audi, vous avez 23 combinaisons. Vous pensez que vous avez 4 options alors que vous avez 100 options. Vous pouvez ouvrir 35 onglets dans votre fenêtre de recherche et passer des heures à faire des comparaisons. Mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire. On fait de la recherche partout à tout moment. Les acheteurs veulent comparer les véhicules neufs et les véhicules d'occasion. Les comparaisons ne se font pas dans des périodes intenses et concentrées. On le fait n'importe quand comme une petite pause. Ça peut être lors d'un concert. Il faut permettre la comparaison simple entre les véhicules neufs et d'occasion, réduire la charge cognitive en simplifiant les choix et en ayant des enseignes et de l'information simple à absorber. Validation de choix. Les clients veulent savoir s'il va être correct. 90% s'inquiètent de prendre la mauvaise décision. Moi, je ne vais pas acheter un plat Vindaloo trop piquant. Je ne vais pas avoir de mots dents. Ce que je veux voir, je veux voir des commentaires. Qui achète quelque chose en ligne sans lire un commentaire ou une critique? les concessionnaires jouent un rôle important. Les personnes qui ont acheté des véhicules neufs et d'occasion ont dit que le concessionnaire joue un rôle important. Si les questions sont répondues d'avance, ça va aider le client. Ce n'est pas un mal nécessaire. Vous pouvez vraiment aider si vous avez anticipé les questions. C'est le dernier droit parce que nous savons que la plupart de personnes vont juste arriver de façon imprévue. 64% avant la COVID disaient qu'ils arrivaient sans s'annoncer. Qu'est-ce qui arrive maintenant avec les rendez-vous? Sur les 150 concessionnaires, qui sont les meilleurs pays, seulement 44% des visiteurs ont fait le tour de véhicules statistiques. 58% ont été invités à regarder les caractéristiques du véhicule à l'intérieur et 47%, moins de la moitié, avaient un véhicule propre et prêt à faire un essai routier. Gardez vos véhicules propres et en ordre pour les essais routiers. Et 1 sur 5 n'ont pas eu la possibilité de faire un essai routier. Pourquoi l'essai routier est-il important? ce n'est pas quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Netflix, les matelas et les jouets sexuels? Ils offrent toute une période d'essai. Je me suis abonné à Netflix, je pouvais essayer gratuitement pendant 30 jours et je me suis habitué, je l'ai gardé. J'ai acheté un matelas en mousse avec une période d'essai de 100 jours et au jour 99, on ne l'a pas ramené parce qu'on s'est habitué. Ça fait partie de la famille et des meubles. Love Honey fait des jouets sexuels pour adultes. Je n'en ai pas acheté, mais si je n'en avais acheté, il est possible de le retourner à 365 jours après l'achat, même si ça a été utilisé. Imaginez si vous êtes dans le service des retours. Ça renforce la confiance. Et il y a un autre effet psychologique qui est l'effet de s'approprier. Une fois qu'on s'approprie quelque chose, ça fait partie de la famille. C'est pour ça qu'on fait des essais routiers. on peut même l'amener dans la maison. On le voit dans la maison et on se l'approprie. Et un concessionnaire sur cinq des 150 meilleurs concessionnaires au Royaume-Uni ne font pas d'essais routiers. Les essais routiers ne sont rien nouveaux. Dans les années 60-70, il y avait des grands catalogues pour acheter des vêtements avec des beaux complets comme ça. On pouvait les retourner, mais personne ne les retournait à cause de l'effet d'appropriation et de ne pas avoir peur de se faire rouler. Ça a pris 100 ans pour passer de ça au supermarché. Avant, on était servi par des personnes dans les complets bruns jusqu'à ça, qui était le premier supermarché. C'est un carrefour en France en 1963 à 20 km de Paris. Les carrefours existent encore. Ce qui était unique du carrefour, c'est qu'il y avait toujours de choses achetées. Il y avait 12 caissières de la place pour des centaines de voitures et même une station de service. Les carrefours étaient simples, rapides, transparents. L'autre révolution a pris du lancement de ce téléphone auquel nous sommes si accros qu'il aspire notre visage qui a ruiné notre laps d'attention. Nous avons un laps d'attention plus court que celui d'un poisson rouge et nous passons 1,7 secondes par contenu en Facebook. On regarde une publicité, des maisons, des immobiliers, des vacances. On fait tout instantanément avec des laps d'attention qui ont fondu. Il y a un restaurant que j'aime à Londres. C'est Bob Robert Card. C'est dans Soho. toutes les grandes vedettes se rendent là des personnalités. Il faut vraiment réserver une table des mois en avance pour avoir une table. On a une table. Ici, voici ma famille. On avait une table avec un petit bouton. Il y a un bouton qu'il faut appuyer pour le champagne. Et on a peut-être honte de vouloir lever la main parce qu'on n'est pas connus. Donc, il y a un bouton pour commander du champagne. Appuyez sur le bouton, 45 secondes plus tard, il y avait un plateau avec un verre de champagne. J'ai dit, c'est incroyable. On a dû dépasser 400 livres sur le repas. Mais c'était une expérience incroyable. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que pour les prochains acheteurs de voitures, ils n'ont pas une expérience incroyable. C'est difficile. on dit que l'achat de voitures doit s'améliorer. On veut voir la disponibilité. Vous pouvez les aider en réalisant certaines de ces tâches. Il faut préparer les véhicules à la salle de montre. Voici Rocky qui est prêt à la salle de montre. C'est d'avoir le bon véhicule pour la bonne personne dans le bon cas social, au bon moment. une autre statistique des clients ministères. Avant de vous montrer l'image, quelle est la question que chacun devrait demander dans le processus de vente? Quelles questions vos vendeurs devraient acheter aux clients durant le processus de vos voitures? Est-ce que vous voulez acheter la voiture? Bon, c'est une question rhétorique. Et seulement la moitié des meilleurs concessionnaires au pays posent cette question. Voulez-vous acheter la voiture? Si 100% avaient posé la question, ce serait incroyable. J'ai un ami qui gère un groupe de concessionnaires dans nos restaurants de l'Angleterre. C'est une entreprise familiale qui est un concessionnaire de Nissan. il est le directeur général. À 12 ans, il avait dit va sur le plancher de vente et cette fois, quelqu'un lui dit bonjour, est-ce que vous êtes ici pour acheter deux voitures ou juste une voiture? Non, je veux juste acheter une voiture. Vous avez presque circonscrit le client. Donc, n'hésitez pas à poser cette question. Résumé, nous avons connu une adoption technologique de masse forcée. On s'y habitue et donc qu'il faut être attrayant pour le cerveau primaire. Il faut être simple. Il faut beaucoup d'images, des vidéos. Les acheteurs sont prêts à interagir. Vous pouvez vraiment cogner un circuit ici. Comme Wayne Gretzky l'a dit, vous allez manquer 100% des tirs que vous ne faites pas. Donc, tirez. merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup, Nick. C'était une très bonne présentation. J'adore comment Nick change de perspective. Nous passons une bonne partie de nos vies à s'attarder au détail. Nick, une façon incroyable de prendre un peu de recul et de penser non seulement au véhicule, mais à la façon dont les clients réfléchissent. Ils connaissent les dimensions psychologiques de la clientèle. Merci beaucoup de cette contribution à nos concessionnaires, aux traders. C'est bien de prendre le temps de réfléchir à la situation générale. Et lorsque la COVID sera terminée, ce sera quelque chose du passé, eh bien, beaucoup des processus et de la psychologie qui s'adopte maintenant va perdurer. Donc, ça fait beaucoup de matière à réfléchir. Merci, Nick. Et merci à tout le monde. Merci à tous nos conférenciers, et nous sommes exactement dans l'horaire. Nous allons poursuivre avec la période de questions. Allons-y. Il y a quelques questions. Il y a une question pour Chris. Chris, pourquoi vous suggérez avant de laisser outil de parler de l'inspection mécanique des réparations et de l'historique du véhicule Carfax? Pourquoi faire ça avant de laisser outil? Tout simplement parce que c'est la confiance qui est établie. Et la confiance. Les personnes ont des préoccupations par rapport à un véhicule d'occasion. Donc, il faut vraiment adresser ces préoccupations d'entrée de jeu. On peut dire peut-être que le véhicule avait 400 000 $ de dommages qui ont été réparés professionnellement. La plupart des meilleurs consultants de vente vont dire lorsqu'ils adressent sa question d'entrée de jeu et dire ce véhicule a eu une petite collision. Je vais vous montrer quelle réparation a été faite par un centre professionnel de réparation de collision et permettre au client d'inspecter le véhicule au lieu que ce soit au client de poser la question ou de réaliser par surprise à la fin de l'essai routier qu'il y avait eu une collision. Mais la personne qui a posé la question, peut-être qu'il faut juste monter l'enthousiasme du véhicule et après ça parler des problèmes. Ça a un certain mérite, mais de façon générale, lorsqu'on présente chaque aspect du véhicule d'entrée de jeu avant l'essai routier, le véhicule va rester sur la liste ou va être enlevé de la liste, mais il y a une meilleure façon de convertir ce client potentiel en client. C'est peut-être la psychologie de base, mais Nick, j'aimerais connaître votre avis. Personne n'aime une mauvaise surprise, évidemment. Et lorsqu'on fait un essai routier, surtout si c'est un véhicule d'occasion, il y a des choses qui vous préoccupent. Lorsqu'on fait un essai routier, on ne se concentre pas sur le style de routier. On n'essaie pas de tomber en amour avec le véhicule et d'avoir une expérience émotionnelle. On se dit, bon, ce véhicule a une collision, un accident, quelle inspection a été faite? Est-ce que c'est mieux d'en parler d'entrée de jeu pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises et de permettre au client de vraiment tomber en amour avec le véhicule? Tout à fait d'accord qu'il faut le révéler. nous avons 500 000 véhicules en vente et personne ne fait confiance à un consénat. Il y a toujours le préjugé qu'ils vont se faire rouler. Donc, il faut vraiment travailler pour bâtir la confiance. Il faut donner les mauvaises nouvelles tout de suite. Il ne faut pas cacher les mauvaises surprises. les consénateurs qui ont compris ça sont ceux qui sont ouverts et dignes de confiance et fiables. C'est la psychologie de base. Vous allez aimer les personnes envers qui vous avez confiance. Quand vous allez faire l'essai routier, vous vous dites, pourquoi je n'achèterais pas ça? Qu'est-ce que je ne connais pas du véhicule? Donc, soyez vraiment ouverts et honnêtes. Vous allez connaître une meilleure réussite. Merci. Prochaine question encore pour Chris. Vous avez parlé de ses clients potentiels numériques et des points de contact et de voir comment valider et faire le suivi. Il y a un point auquel il faut savoir quand renoncer à un client potentiel numérique. qui ont des processus de vente numérique élaboré vont communiquer avec le client à tous les jours, tous les deux jours pendant une période de 30 jours. Pendant cette période, ils ne vont demander pas du bon client. qu'ils ont déjà acheté un véhicule. Ce n'est pas un problème. Aucun souci. Je vais arrêter de vous communiquer. parce que beaucoup de personnes sont gênées de dire « j'ai déjà acheté un véhicule » parce que les Canadiens sont polis. Parfois, on est trop polis. On ne dit même pas aux conseillers qu'on a déjà finalisé son choix d'achat. mais ce sont des choses qu'on doit faire avec délicatesse. Est-ce que vous voulez acheter le véhicule? Peut-être pas l'approche la plus judicieuse. Plutôt dire « ah, j'ai vu ce véhicule en ligne qui décrit bien le Bluetooth. » Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. C'est une approche en douceur pour dire au client « je suis ici lorsque vous êtes prêt à discuter. » Et aussi, faites-le-moi savoir si vous n'êtes pas prêt. Certains clients vont aussi des « va faire ci, va faire ça. » Je suis dans un processus d'achat d'auto. Je vais être sur la route pendant une semaine ou deux. Et j'oublie ma vie à la maison puisque je suis vraiment concentré sur mes affaires. J'oublie de m'occuper de mes choses personnelles comme acheter une voiture. je vais disparaître un peu. Mais quand je reviens, je vais dire « bon, de retour, je ferai acheter un véhicule. » Le consultant de vente, en moyenne, abandonne beaucoup trop. C'est semblable au Royaume-Uni. Ça peut prendre jusqu'à trois mois pour acheter un véhicule. Même un an pour les mêmes raisons. Parce qu'on ne le fait pas d'un coup. Comme je disais, on n'ouvre pas 35 onglets pour comparer les différentes options de véhicules. On le fait par un petit bout, par petites étapes, à gauche et à droite. Voilà pourquoi il faut toujours être alerte et ne pas avoir une mauvaise journée. Parce que c'est peut-être là. On ne sait pas quand est-ce que le client est vraiment réceptif. c'est quelque chose qui est préoccupant parce que ça coûte cher et c'est difficile pour le vendeur. Il faut être délicat. Je suis là quand tu auras besoin de moi, sans harcèlement et de faire des rappels gentils. C'est comme ce qu'on voit dans les statistiques de J.D. Power. Il faut être délicat mais être persistant. On oublie. On a des millions de choses à faire. Je reçois des centaines de messages par jour minimum. Je ne peux pas tous les lire. Il y a maintenant des choses qui vont dans le pourriel, dans le courriel indésirable. J'ai même de la difficulté à trouver certains messages importants. Donc, vous pouvez aussi utiliser les messages textes. Alternez. Utilisez WhatsApp. Envoyez une photo. Je suis encore là. Restez en contact. restez sur le radar du client. Bon conseil. Je pensais à ma propre expérience d'achat de voiture. Certaines personnes changent de véhicule juste par besoin de changement, juste par envie. l'une des statistiques les plus trompeuses que j'ai vues au cours des dernières années. J'avais vu Google Home ou le temps d'achat est de plus en plus court. Oui, c'est vrai, mais ça dépend comment on définit le temps pour l'achat. Quand on pose la question à une fois, ça peut prendre 29 jours, mais c'est le moment d'être vraiment sérieux. Mais cette période de considération, ça peut prendre cinq ou six mois. Les personnes changent d'avis, je ne sais pas encore. Comme je l'ai dit, il faut être toujours alerte. Est-ce que la personne cherche son auto-trader? Est-ce que le client fait des recherches? Et s'il y a des contacts, il faut regarder cette personne sur le radar. Les Canadiens sont très polis et les Anglais aussi. Ça fait trop longtemps que je suis pathé. Non, nous sommes autant pathétiques que c'est la foutaise. Mais il y a une certaine strat démographique. Les 18 à 24 ans sont maintenant ressortis au Royaume-Uni. les jeunes avaient un permis de conduire mais ils se disaient bon, je vais partager un véhicule, je vais prendre, je vais m'abonner à un partage de véhicule. Qui veut avoir un service de véhicule partagé? Qui l'a désinfecté? Bon, c'est un des aspects positifs de la pandémie. Ils vont acheter des véhicules bon marché. Mais non, nous avons regardé les gammes de prix avant la COVID. Bon, il y avait un écart de 1 à 5, 5 à 10. Donc, c'était des plages jusqu'à 100 000 livres sterling. Mais là, les personnes continuent de regarder des véhicules qui coûtent cher. Mais comment aborder un jeune de 20 ans? Comment les jeunes communiquent maintenant? Ils sont sur leurs appareils, ils sont sur Snapchat, sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser tous ces réseaux sociaux pour saisir l'attention. j'ai des petits-enfants qui sont adolescents. Oui, je suis très vieux, mais je communique avec mon petit-fils par Snapchat. C'est curieux. Et par WhatsApp. Je ne lui parle jamais au téléphone. Donc, c'est un nouveau défi pour le marketing. Est-ce que vous avez des aptitudes pour communiquer comme ça? Oui, pour le suivi des clients potentiels. Les jeunes ne se parlent plus au téléphone. Ils se textent. Et quand ils reçoivent un appel, c'est, pourquoi tu m'appelles? Si tu as eu le numéro de téléphone dans l'information sur le client potentiel, essayez plutôt d'envoyer un message texte. C'est une bonne transition vers la prochaine question pour Liliane. Liliane, quelle tactique de marketing recommanderiez-vous pour obtenir l'attention des acheteurs de véhicules pour la première fois? On a parlé de comment rester en contact, mais comment saisir l'attention? Il y a la proposition de valeur qui doit être concise que Chris a mentionné, mais lui-même. À partir de la recherche, qu'est-ce qui est important pour vraiment obtenir l'attention, surtout avec les acheteurs de véhicules propres en foie? Selon ce que nous avons constaté, et même l'importance d'attirer un client au concessionnaire. Pour les acheteurs de véhicules propres en foie, je concentrais les efforts sur les évaluations sur les commentaires. Si ces personnes cherchent des concessionnaires, ce que les clients veulent savoir, c'est comment le concessionnaire va interagir avec eux. Ils vont seulement savoir en savant comment le concessionnaire interagit avec les autres, voir les commentaires positifs, négatifs, et comment gérer ces évaluations. Certaines personnes hésitent à activer les évaluations. Il faut laisser les évaluations, les bonnes et les mauvaises. Il faut être prêt à répondre rapidement à ces évaluations et d'être transparent dans la discussion avec les gens. Donc, je conseillerais vraiment de mettre l'accent sur les évaluations. Ça touche la transparence et la confiance. Donc, je suis d'accord. Oui, tout à fait d'accord. On a encore quelques questions avant de conclure. Voici une question facile. Est-ce qu'il y aura un lien pour obtenir les diapositives? Oui, comme suivi, vous allez avoir un message avec un lien vers les diapositives pour partager ça avec le reste de l'équipe. Je suis content que vous avez trouvé ça assez intéressant pour vouloir partager le contenu. Dans le message, il y aura aussi un lien pour un sondage auprès des participants. Nous aimerions avoir d'autres événements comme celui-ci. Donc, nous aimerions avoir vos propres commentaires dans le but d'améliorer ces événements. Faites-nous savoir si c'est quelque chose qui vous a plu. Nous allons voir si ça vaut la peine d'investir dans des événements comme celui-ci. Je pense que c'est toujours bien de pouvoir se réunir pour partager nos connaissances. Si vous n'avez pas aimé l'événement, faites-le nous savoir aussi. Nous avons une question maintenant pour Nick. Quels sont les éléments déclencheurs qui vont convaincre les acheteurs d'acheter en ligne? Il y a de plus en plus de personnes qui sont prêts à le faire. Nous l'avons vu avec l'intégration du marché? Qu'est-ce qui va amener des clients à faire des achats de véhicules en ligne? Bonne question. Nous venons de terminer une étude de marché sur ce sujet. Je l'aurais présenté aujourd'hui, mais nous l'avons littéralement terminé la semaine dernière. Il n'y a rien. Aucune grande révélation, mais les éléments déclencheurs principaux sont les suivants. Il y a une courbe en forme de cloche qui décrit un peu la population et ça montre comment les personnes se répartissent dans la population. Le docteur Robert Chardini, qui est un psychologue de renommée, parle de la théorie de persuasion. Si on divise la population, si on la répartit, les 2,5% ennemi en premier sont les adopteurs précoces, Elon Musk, Steve Jobs. Ensuite, il y a ceux qui adoptent la technologie rapidement qui vont attendre en fil pour le téléphone plus récent d'Apple. Il va y avoir 65 à 68 personnes qui adoptent et puis après ça, à la fin, il y a ceux qui traînent la patte et qui utilisent encore une machine à écrire au lieu d'un ordinateur. Pour l'adoption de masse, il faut avoir un point de rupture ou un point de bascule. tu vas avoir 16 à 18% de la population qui fait quelque chose puis ça va basculer, ça va se répandre comme un feu de paille. Il va y avoir 16% des personnes qui adoptent quelque chose et tout le monde va être convaincu. Mais ceux qui adoptent des choses en premier aiment la rareté. Ils veulent faire quelque chose d'original. Donc, le message pour eux, c'est d'être parmi les premiers à faire quelque chose et la majorité précoce qui est le reste de la population veulent la preuve sociale. Ils n'ont pas, ils ne veulent pas la rareté. Ils veulent savoir que ça marche pour tout le monde et dire, OK, moi, ça va être correct si je le fais. Donc, le message pour la grande majorité, c'est, allez rejoindre les autres 100 000 personnes qui l'ont déjà fait. Allez vous rejoindre aux 300 000 personnes qui ont une bonne expérience. Donc, si vous voulez acheter en ligne, regardez 100 000 personnes qui ont déjà fait. Ça va bien aller. Qu'est-ce qui arrive si quelque chose ne marche pas? C'est vraiment une inquiétude pour un acheteur de véhicules. Tu sais, j'ai un problème avec qui je vais parler. Il faut adresser ça d'emblée. Si quelque chose va mal, ça va quand même bien aller. Vous pouvez acheter un véhicule en ligne, vous remplissez un formulaire, vous prenez 10 minutes à remplir vos détails, vous allez être accepté pour la finance, le véhicule va être livré dans trois jours, il arrive, il y a quelqu'un qui va livrer le véhicule, ils vont répondre à toutes les réponses, ils n'ont pas de commission pour des ajouts, vous pouvez garder le véhicule pour cette chose si vous n'en avez pas, vous pouvez retourner le véhicule. Aucune question. Ce serait la solution pour l'acheter en ligne. Lorsqu'on a présenté ça, mille clients potentiels, il y a seulement un tiers des personnes qui ont dit ça m'intéresse, un tiers ont dit non, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est encore un exemple de démonstration sociale. Lorsqu'il y a 800 mille personnes qui ont déjà acheté un véhicule comme ça, ça a bien été, eh bien, je vais le faire. Ils cherchent la sécurité. Donc, il faut penser au message. Un peu comme la façon pour convaincre les personnes à acheter des véhicules électriques. En 2009, au Royaume-Uni, nous avons un objectif ambitieux pour les véhicules électriques. On ne sait pas comment il est arrivé, par contre. c'est encore une question de confiance. Confiance et transparence. Est-ce que le processus est fiable? Donc, le message pourrait évoluer avec le marché. On a des messages pour les premiers adopteurs et lorsqu'on veut étendre ça, il faut qu'il y ait la démonstration sociale. Oui, très bien. Donc, nous n'avons plus de temps. C'était une discussion fort intéressante. En conclusion, j'ai parlé du sondage pour vos commentaires. Si vous voulez vous intégrer à notre marché, allez à trader.ca pour la vente numérique. Si vous vous intéressez pas à ça, mais vous vous intéressez à d'autres sujets, nous avons aussi la suite de ventes en ligne qui est gratuite pour faire savoir aux consommateurs que vous offrez des essais routiers à domicile. Ça se trouve à go.trader.ca par oblique RSS. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Si vous offrez ces services, les consommateurs les cherchent. En conclusion, j'aimerais remercier encore une fois nos conférenciers. J'en ai appris beaucoup et je suis convaincu que l'auditoire aussi a beaucoup appris les choses. J'espère que nous allons pouvoir organiser un chirology en personne l'année prochaine et que la COVID sera terminée. Faites-nous savoir si vous aimeriez qu'on répète l'événement. On aimerait aussi pouvoir travailler avec nos concessionnaires partenaires. Tout comme nous le disons depuis des années, notre réussite doit se faire en partenariat. Merci beaucoup de votre présence. À bientôt et merci encore une fois à nos conférenciers. Merci, au revoir. Joyeux Noël et bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501